Avant que l'on passe au second épisode de cet Arc Japon, je vais prendre quelques instants pour remercier le partenaire du jour, MSI. Comme vous pouvez le voir, j'ai un super PC portable, le Vector 17HX, que je vais utiliser aujourd'hui pour lire le chat. C'est toujours agréable et utile d'avoir un PC portable quand on est en voyage, et donc ça fait plaisir de pouvoir justement avoir MSI qui m'accompagne pour ça. Et je vais vous mettre la liste des composants que vous pouvez retrouver à l'écran, mais vous connaissez, j'aime bien détailler un petit peu, donc écoutez-moi bien. Dedans, vous pouvez retrouver un Intel Core i9 14ème génération, magnifique, une RTX 4090, donc pour tout ce qui est stream, c'est parfait, gaming également, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Le bon vieux 32Go de RAM, l'IA inclus dans le PC, ça permet également à l'ordinateur de mémoriser les scénarios de l'utilisateur et de pouvoir s'adapter en fonction de l'utilisation, c'est utile. Un bon vieil écran 17 pouces, un bon refroidissement pour éviter de chauffer trop quand tu regardes un film dans ton lit, c'est toujours pratique. Et enfin, pour terminer, une connectique complète, merci à MSI de nous accompagner pour un tel arc. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans la description, et je vous souhaite quant à moi une belle émission. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 29ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct de Tokyo à nouveau pour une belle émission, d'accord ? Je suis très heureux de vous retrouver. L'arc Japon se passe super bien. Des vlogs, du suivi, du bonheur, et je suis très content de tout ce qu'on a pu mettre en place pour le moment, et surtout de vos retours. C'est primordial, vos retours sont excellents, et ça donne beaucoup de boost, d'accord ? Je sais qu'il n'est que midi en France. C'est une émission dans une circonstance un petit peu exceptionnelle, car nous avons un invité qui prend de son temps et de son jour off pour pouvoir venir. Donc ça fait plaisir de pouvoir quand même être sur un horaire de journée. Je sais que certains sont en train de travailler, certains sont en train de se poser, certains sont en train de courir ou de manger. Donc c'est cool d'avoir une émission de qualité pour pouvoir vous accompagner. Pour nous accompagner, il n'y a pas qu'une émission de qualité. J'ai également un sponsor de qualité. Donc j'ai MSI, vous l'avez vu sur le pré-roll. Ils m'ont fourni ce superbe PC portable, d'accord ? Le Vector 17HX. Donc pour voyager, c'est très pratique. J'aurai le chat dessus pendant toute l'émission. Donc je les remercie. Vous avez toutes les informations, bien évidemment, dans la description. Dédicace à eux, c'est grâce à eux qu'on peut également mettre en place ce genre de projet. Maintenant que j'ai dit ça, vous connaissez, c'est classique, c'est l'introduction. Je vais me permettre de saluer l'invité du jour. Vous étiez très content de le voir. Je suis très heureux et très honoré de l'avoir aujourd'hui. C'est monsieur Baffé Gomis. Baffé, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Plaisir de recevoir cette invitation qui vient au Japon, alors qu'on est voisins lyonnais, en France. C'est toujours un plaisir de te voir et puis de parler français, c'est bien. C'est vrai que je pense que parler français, tu n'en as pas souvent l'occasion ici. Non, pas souvent, pas souvent. C'est vrai qu'il y a une forte communauté française et beaucoup de Français qui viennent en vacances. Mais bon, c'est juste le temps d'échanger, deux, trois phrases. Mais d'avoir une conversation avec un visage qui m'est familier, c'est toujours un grand plaisir. Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Écoute, je vais te le demander en début d'émission, est-ce que tu peux approcher un peu le micro ? Tu sais, les micros, il faut que ce soit un peu sensible, il faut que ça prête ta bouche, comme ça ils t'entendent correctement. Voilà, nickel. Je demande, comme ça, il n'y a pas de souci. On aura beaucoup de choses à dire. Exactement. Donc, vous nous dites dans le chat, comme d'habitude, s'il faut que ce soit un peu plus fort ou quoi on essaie de régler. Mais au global, on le fait dès le début d'émission. Si je ne dis pas de bêtises, Buffet, avec ton équipe, vous avez joué hier. Oui, on a joué, on a fait match nul. Je n'étais pas dans l'équipe, je n'ai pas trop de temps de jeu. Ok. Mais voilà, c'est un bon résultat pour l'équipe. On a fait match nul. Parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et ça, c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'avec Buffet, ils se voient à Tokyo ? Est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi est-ce qu'on se voit à Tokyo ? C'est le choix, après avoir fait le tour en Europe, en Turquie, en Arabie Saoudite, en France, en Angleterre. Il était difficile pour moi de choisir une destination où je pourrais être épanoui avec ma famille. Parce que quand on a la chance d'épouser une carrière professionnelle, c'est bien le sportif, et très important au début. Et puis le football, on s'aperçoit avec une famille qu'on a la chance de voyager et d'apprendre des autres, une autre culture. Après avoir fait la Turquie et le Moyen-Orient, je voulais découvrir un autre pays, parce que j'avais fait le tour en France avec les nombreux clubs qu'on va évoquer. Mais je voulais découvrir soit les Etats-Unis, soit l'Asie. J'ai opté pour l'Asie et cette grande mégalopole qui est Tokyo. Et voilà, c'est une expérience enrichissante familialement. Ça se passe pour l'instant ? Tu kiffes, même si sportivement, je pense que tu dois encore prendre tes repères ? Est-ce qu'elle a-t-il personnel ? C'est cool ? Vraiment, je suis content. Je suis vraiment épanoui. Un poisson dans l'eau à Tokyo, qui est un pays au Japon, qui est un pays qui a une forte culture, de tradition, et du respect. Je pense que pour inculquer aux enfants et éduquer les enfants, il n'y a rien de mieux. Ça fait extrêmement plaisir. On va discuter un petit peu plus en détail après de ton passage au Japon, mais le passage au Japon arrive un peu à la fin. Avant ça, nous avons une quinzième d'années de carrière à dérouler. Mais on va reprendre dès le début, justement. Je vais te demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent encore pas ou encore peu. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Je suis Bafetimbi Gomis, un joueur de foot de 38 ans, qui a grandi dans le sud de la France, à Toulon exactement, issu de parents d'origine sénégalaise. Et puis, j'ai été formé à la Saint-Etienne, où j'ai évolué pendant dix années. Puis, j'ai joué six mois à trois, entre-temps. Et puis, j'ai été transféré à l'Olympique lyonnais. Puis, j'ai fait aussi une petite escale en première ligue à Swansea. Puis, je suis revenu à Marseille, Galatasaray, Arabie Saoudite. Et puis, me voilà au Japon. Je suis issu d'une famille de dix enfants. J'ai dix frères et sœurs. Combien de frères et sœurs, exactement ? Ce n'est pas discret. Non, on est neuf, exactement. J'ai cinq frères et quatre sœurs. Ah oui ? Oui, une grande famille. Et puis, j'ai quatre enfants. Je suis marié. Magnifique. Ou récemment à Lyon. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Merci. Ça se passait comment à l'école ? Tu es allé jusqu'à où, exactement ? Je n'ai pas fait une grande scolarité. Je suis allé, j'ai terminé le lycée. Puis, après, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et pour moi, il était difficile d'alterner les deux. Donc, voilà, c'est des choses que je regrette. Parce que j'aurais voulu, c'est ce que je rabâche à mes enfants, de ne pas négliger le cursus scolaire. Parce que c'est très important. On s'en rend compte avec l'âge. Mais voilà, là, j'ai un peu moins de temps de jeu. Donc, je me remets dans la scolarité. J'étudie dans le management avec l'UFA Academy. Ah, c'est génial, ça. Donc, voilà, je vais changer. Je vais avoir une nouvelle vie récemment. Et puis, je voulais rester dans l'administration sportive, dans la direction d'un club. Et donc, voilà, il faut apprendre et retourner à l'école. Ça fait quoi de reprendre justement les études un peu à 38 ans ? C'est difficile. Mais bon, je pense que pour être performant, comme dans le football, avant d'épouser une carrière internationale ou défendre les couleurs des grands clubs, il a fallu faire ses gammes, notamment au centre de formation. Et puis, c'est un peu comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur et avoir l'humilité de réapprendre quelque chose qu'on ne sait pas. On sait comment fonctionne dans sa globalité un club, mais on ne connaît pas le marketing, le management, tout ça. La gestion de contrat, l'administratif. C'est bien, c'est bien. Et je suis bien entouré, donc je suis content. Ça fait plaisir. Donc, du coup, toi, pour l'après, tu te vois plus justement sur un rôle plus directoire qu'entraîneur ou adjoint ? Oui, dans la direction sportive. Et de structurer un club, la philosophie, accompagner, être conseiller de président ou directeur sportif. Je me vois plus dans ce rôle-là, ambassadeur, plus dans l'accompagnement. Et puis, faire valoir mes réseaux parce que le fait d'avoir voyagé et connaître beaucoup de monde, ça m'a servi. Est-ce que tu avais des passions en étant jeune, peut-être autre que le football ? Genre un autre sport, un art, un manga, une émission, un film ? Non, non, non. Bon, Olivier Tom, comme on est au Japon. Les bonnes rêves, ça. Mais non, je n'avais pas de plan bain, comme on dit. Je n'aimais que le foot. Et voilà, tout ce qui touchait au foot, je prenais. Et c'est un attrait qui est venu de manière familiale ? Est-ce que c'était déjà présent dans la famille ? J'avais des grands frères qui aimaient le foot, mais les quartiers où on a grandi, dans les années 90, il suffisait d'un ballon. Et voilà, ça nous faisait passer le temps. Et ça nous évitait aussi de faire pas mal de bêtises parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui tombent de l'autre côté. Et le fait qu'on ait un ballon, ça nous regroupe, ça nous rassemble. Et c'est des moments d'échange très intenses avec des moments de partage. Et c'est très important. Et puis, même si on a épousé une carrière professionnelle, chaque fois que je recroise des amis d'enfance, on se remémore des histoires, des anecdotes qui, avec un rien, ça nous a marqués à vie. Tu as commencé le football un peu dans la rue, entre potes, à l'école. Oui, dans la rue, en bas des tours, en sortant de l'école, on se changeait parce qu'il y avait les baskets pour l'école, il y avait les baskets pour le foot, tout ça. Donc, voilà, on avait pas mal d'anecdotes. On idolâtrait, surtout que moi, j'ai grandi à Toulon. Et voilà, c'était OM 93. Et je suis tombé, j'ai eu la chance de vivre un peu ce que les gens peuvent vivre aujourd'hui avec le PSG. On avait le plus grand club européen, pas loin de chez nous. Donc, on était contents d'avoir pour édoles Jean-Pierre Papin, Abedipelet, Basile Bollier, tout ça, c'était des... Marcel Desailly, Waddle, Jiméco, c'était fort. Ça allait être ma question. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dans le passage que tu as fait avec Colin. D'ailleurs, super passage, dédicace à Colin, qui fait de très bons travails et de très bonnes interviews, un petit coucou à lui. Voilà, gros coucou à Colin, qui est vraiment un super intervieweur football que je respecte énormément. Et tu parlais justement du fait que, effectivement, à la maison, c'était Marseille. Oui, c'était Marseille. Mais après, on respectait tous les clubs. Et puis, notre rêve à nous, que ce soit à Marseille ou dans un autre club, c'était d'être footballeur, comme je l'ai toujours dit. Et donc, j'étais content de chaque fois de voir un match à la télé. En plus, pour nous, c'était Canal+, mais le temps du coup d'envoi, après, c'était... Oui. Il fallait... C'était la bonne époque. On n'avait pas la chance, comme les enfants aujourd'hui, ont la chance de voir tous les matchs. Il fallait regarder les jours de foot, téléfoot et tout ça, pour voir les images. C'était beau parce que, justement, tu évoques un truc que j'ai connu, même si tu as quand même plusieurs années plus que moi, c'est Canal+, 30 premières secondes. Toujours un fin d'espoir de dire peut-être qu'il va oublier, de crypter. Non, mais c'est clair. En plus, les joueurs, ils n'avaient pas tous les réseaux sociaux qu'ils ont aujourd'hui. C'était Panini et tout ça. Donc, oui, c'était une autre génération, une autre époque. Et ça a fait de nous aussi des passionnés. C'était comme ça. Justement, vous étiez très fan de Marseille parce que c'était la région, c'était le classique de l'époque. Pourtant, tu as commencé le football au Sporting Toulon. Tu as quel âge à ce moment-là ? J'ai été repéré par le Sporting Club de Toulon très vite. Donc, j'ai intégré le club qui était à l'époque en national et deuxième division. J'avais 8 ans. De 8 à 13 ans, j'ai joué là-bas. Et c'était bien parce que c'était un peu, pour moi, un échappatoire du quartier, de voir autre chose, de voir des enfants qui grandissent dans d'autres environnements que le mien. Et ça, même si j'avais une éducation africaine très stricte à la maison, mais ça me permettrait de me jauger à d'autres personnes en dehors de l'école, dans un autre contexte, au Sporting Club de Toulon avec des enfants d'autres classes qui est de la mienne. Je n'avais pas de complexe d'infériorité, mais c'était bien de voir parce qu'il y avait des petits problèmes au niveau... Des petits problèmes, pardon. Ce n'est pas le mot, mais des petits différents au niveau de l'éducation. Par exemple, nous, dans une éducation africaine, quand nos parents nous parlent, on baisse la tête, on ne le regarde pas dans les yeux. Quand tu vas à l'école ou quand tu vas à l'école, quand on entraîne, tu ne vas pas de regarde-moi dans les yeux. Donc, c'était des petites choses à régler. Et j'ai bien eu la chance d'avoir grandi aussi dans ces deux environnements et ce qui a fait de moi un jeune homme aujourd'hui avec cette double culture. Et je pense que c'est ce qui est intéressant et c'est une richesse à la fin. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur le différentiel du regarde-moi dans les yeux. Oui, bien sûr. Ou à la maison, ce n'est pas le cas. Et au centre, par contre, on te disait de le faire. Alors, du coup, tu n'as pas grandi comme ça. Des fois, j'ai eu droit à quelques remarques où le directeur du centre ou quand je faisais une bêtise et on m'a rappelé à l'ordre. Mais regarde-moi dans les yeux quand je te parle alors que ça pouvait être perçu comme quelqu'un qui défie une rébellion. Mais c'était une sorte de respect et tout ça. Donc, après, quand tu comprends, c'est des codes de la vie qui t'aident. Et je suis bien content d'avoir eu la chance et cette richesse-là de vivre ces moments-là. À ce moment-là, est-ce que tu jouais déjà attaquant ? Tu as testé plusieurs postes sur le terrain. Quand tu es jeune et que tu es un peu au-dessus, tu es un peu l'homme à tout faire. Tu joues un peu au milieu de terrain. Quand on perd, quand on gagne, on doit garder un résultat. Tu joues un peu derrière. Mais j'étais numéro 10 attaquant. Je faisais un peu tout ça. Je marquais des buts. Et c'était des grands moments de défendre les couleurs de ce club qui est le club de ma région, le sporting club de Toulon. En tout cas, j'espère qu'un jour, ils pourront revenir au niveau professionnel parce que je pense qu'une grande ville comme Toulon mérite d'avoir un club de deuxième division. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, même le sporting Toulon, et quelqu'un l'évoquait dans le chat, ça avait même eu une rivalité contre l'OM en soi. Oui, bien sûr. Il gagnait pas mal de matchs contre l'Olympique de Marseille. J'étais petit. Moi, j'ai plutôt connu l'épopée de Coupe de France de 1996 avec des joueurs comme Laurent Bonadei qui est un ami qui est adjoint d'Hervé Renard en équipe de France féminine que j'ai connu en Arabie Saoudite avec la grande épopée. Ils avaient éliminé le Girondin de Bordeaux de Zinedine Zidane. J'ai pu voir ce genre de match à Mayol avec une chaude ambiance comme on les connaît. Ça fait plaisir. Ça régale. Justement, en 2000, tu es repéré par la SSE et tu as intégré leur centre de formation à 15 ans. Comment est-ce qu'elle s'est faite cette approche ? Tu as été scouté ? Ils ont envoyé des gens qui ont regardé les tournois de région ? Comment ils t'ont approché ? J'étais en équipe du Var puis en équipe de Méditerranée et lors d'un match, j'ai été approché par pas mal de recruteurs notamment celui-là de Saint-Etienne. J'avais fait des essais à la SCAN qui ne s'étaient pas avérés concluants. Et puis, je devais aller à Rennes et à Auxerre. Ah oui ? Et puis, à Rennes, j'avais un cousin qui jouait, qui voulait m'y amener, qui était déjà au centre de formation. Et puis, après un essai à la SCAN qui s'avérait concluant, ma mère m'a tout de suite dit qu'on resterait sur ce choix de Saint-Etienne parce que le courant était bien passé avec les dirigeants stéphanois. Ils avaient proposé quelque chose à tes parents justement ou même pour toi genre un projet ? C'était un projet mais à l'époque, il n'y avait pas trop d'argent. C'était plutôt un accompagnement, une parole donnée. Et comme il y avait pas mal de grands frères africains, notamment des Sénégalais, qui avaient promis à mes parents de me couver, il y avait Frédéric Mendy à la Sainte-Dour. Ah, c'est beau ça ! Et puis, les dirigeants stéphanois, Gérard Fernandez et Christian Larieb qui nous a quittés l'an passé, malheureusement. Et Sébastien Fauxbande qui était leur recrutement, ils ont mis tout en place à l'ETRA pour que je puisse vivre et terminer mon adolescence et commencer ce rêve de devenir footballeur parce que quand on est dans un quartier, malheureusement, c'est un rêve lointain qu'on ne peut pas toucher. Mais une fois que tu arrives à rentrer dans un centre de formation, on met tout en sorte et on fait tout en sorte pour que tu deviennes le footballeur pour vivre de ta passion et de faire du football ton métier mais aussi cette pression qui m'animait tous les jours au réveil de sauver ma famille et d'offrir une maison à mes parents pour qu'ils puissent quitter le quartier. Magnifique. Et comment elle se passe du coup, cette arrivée là-bas parce que pour un jeune de 15-16 ans qui passe de Toulon, on va dire, le beau temps, tout ça, un certain contexte, les amis, à Saint-Etienne, je ne veux même pas vaner ou quoi, parce que les gens ils savent que je suis guionnais et que j'aime bien vaner et Stéphanois, là, ce n'est même pas la volonté mais c'est quand même un changement et du coup, il n'y a plus la famille. Est-ce qu'on t'a suivi ? C'était un changement mais c'était un changement voulu parce que vous savez quand on est du Sud, comme on dit, nul n'est prophète chez lui et je voulais sortir de ce contexte du Sud, vous savez, dans le Sud, on met tout de suite les lunettes, on sort, c'est la mer et tout ça. on m'a inculqué des valeurs très tôt qui est le respect, le sens du travail et le goût du travail bien fait. C'est des valeurs qui étaient chères à mes parents et je pense qu'à Saint-Etienne, à l'Étra, il y avait vraiment tout pour penser qu'au football. L'environnement était favorable pour moi parce qu'il y a des enfants qui ont été formés par exemple à Monaco et qui avaient toutes les tentations derrière et tout ça mais moi, mes parents, ils voulaient me sortir du quartier, découvrir autre chose et que je n'ai pas l'occasion de rentrer chaque week-end chez moi. Pour changer une mentalité, pour construire un homme, il fallait couper le cordon familial et grandir désormais loin de ses parents et je pense qu'au début, ce n'était pas évident parce que les deux premiers mois, j'ai passé pas mal de temps à la cabine téléphonique. À l'époque, c'était les cabines téléphoniques à pleurer le manque que je ressentais. Surtout au début, tu ne devais pas connaître grand mal le temps de... Mais voilà, après, je me suis bien adapté après cette période d'adaptation. J'ai vécu dans le centre de formation stéphanois des magnifiques moments qui sont pour moi mes meilleurs souvenirs de ma carrière footballistique. C'est quoi la différence notable que tu as pu voir en intégrant un centre de formation au niveau de l'encadrement ? C'est les infrastructures ? C'est le niveau qui monte d'un cran ? C'est comment ? Bien sûr, c'est le niveau, le fait de s'entraîner chaque jour avec un... C'était intense avec l'école jusqu'à 15h, après tu sortes du entraînement, la concurrence, tu sais que vous êtes 20 ou 30 dans l'équipe, il n'y a que 3, 4 qui, si ça se passe bien, qui vont devenir professionnels. de vivre avec cette pression-là et puis la promesse que je m'étais faite à moi-même et à mes parents de... Oui, je... Je vais réussir. Je vais réussir et on va vivre des bons moments tous ensemble. Ce n'était pas évident, vraiment, vraiment, ce n'était pas évident. Mais quand tu arrives après à jouer de cette pression, quand tu arrives en professionnel, c'est de la rigolade parce que une fois que tu as signé ce contrat-là et que tu as compris le fonctionnement, c'était agréable et surtout quand tu réalises, parce que je suis quelqu'un qui avait une vision et puis tu réalises un rêve, le deuxième, le troisième. Par exemple, le premier, c'était de jouer en professionnel, de marquer son but. d'acheter, de signer ce contrat professionnel parce qu'à l'époque, on jouait mais on n'était pas encore professionnels. Tu es aspirant au début. Aujourd'hui, les joueurs, ils n'ont pas encore joué qui sont déjà professionnels. Donc, à l'époque, c'était vraiment un aboutissement de signer professionnel. C'était un ouf de soulagement. Et puis, d'acheter cette maison après marquer son premier but, après devenir international, tout ça, c'était, voilà, c'était quelque chose que j'avais noté dans un coin de ma tête et de cocher toutes ces cases, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai été accompagné parce qu'il y a aussi une réussite. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre qui ont beaucoup de mérite. Justement, parmi ces premières saisons, vous arrivez en finale du championnat de France. Justement, j'avais noté des moins de 15 ans contre l'INF Clairefontaine. Tu te souviens de cette saison et de cette finale ? Est-ce que ça avait une particularité ? Un truc ? En début de saison, on joue contre l'INF Clairefontaine dans un tournoi et on prend une raclée, je pense 6-7-0 avec Jimmy Briand. Ils avaient Jimmy Briand. Ils avaient Jimmy Briand en face ? Ils avaient du lourd, ouais, vraiment. Et puis, il y avait un grand décalage entre Jimmy Briand et son équipe et nous. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Jimmy Briand, ils étaient vraiment deux classes au-dessus ? Ouais, ouais, ils étaient au-dessus individuellement et collectivement. Mais, on a fait le dorant. On a eu la chance d'avoir des grands formateurs à Saint-Etienne et qui nous ont appris. On a construit une équipe et puis la mayonnaise a pris. On a fait une magnifique saison avec ces playoffs. On a gagné contre Toulouse, Montpellier. On avait fait des matchs et puis cette finale, c'était à Lyon d'ailleurs. Ouais. C'était à Lyon, à Cascol, je pense. Ok. Cascol ou là. Et on a perdu au Penatchi contre cette équipe de l'INF Clairefontaine. Pour nous, c'était une victoire parce qu'on les avait affrontés en début de saison. Ils nous ont mis et vraiment là de voir, de perdre ce premier trophée de ma carrière important, majeur, c'était difficile à digérer. Mais aussi, on avait montré à l'INF Clairefontaine et puis à ce championnat que voilà, on avait vraiment progressé et que Saint-Etienne avait une équipe, avait construit une équipe et une génération avec les valeurs que véhicule ce club et cette ville avec cette histoire à Saint-Etienne, les mines et tout ça. On ne va pas refaire l'histoire de la ville mais c'était important dès le jeune âge de montrer les valeurs qu'on nous avait inculquées à l'école et notamment au centre de formation. Tu avais marqué ton penalty ? Non, je ne pense pas. Je pense que je l'avais raté ou je n'avais pas tiré. Je ne me rappelle plus. Je n'étais pas un très bon tireur de pénalty. Ma fille numéro 9, il faut y aller. Je ne me rappelle plus parce que c'est des souvenirs lointains. Oui, c'était il y a longtemps. C'était il y a plus de 20 ans. Mais ouais, c'était en 2099. C'était il y a longtemps. Je sais que dans les centres, il y a souvent des joueurs qui sont surclassés par la formation. Typiquement des 17 qui vont jouer en 19 ou des 19 en réserve. Ça a été ton cas ? Ça a été mon cas par moment. Des fois, je ne jouais pas et je pleurais. C'était très difficile. Aussi, des fois, je jouais avec d'autres joueurs que moi qui étaient surclassés donc je le vivais un peu mal. C'était une pression parce que tu te dis qu'il n'y a que 3-4 qui vont réussir et puis tu n'es pas dans les 3-4 qui sont surclassés donc tu te poses pas mal de questions. des fois, il m'était arrivé de jouer avec des équipes en moins de 17 régionaux où tous les bons joueurs sont surclassés et puis toi, tu prends un peu les joueurs pour compléter l'effectif et tu joues contre des équipes qui ne sont pas comme tu joues un Saint-Etienne, un derby ou un autre championnat et que des fois, même, on n'avait pas de gardien. c'était compliqué mais c'était très formateur. Quand tu le vis, c'est difficile mais avec le recul, des fois, toi qui es de la région lonaise, on allait jouer à Vauvain-Velin et il fallait montrer de la personnalité et ça, je pense que c'est des choses qui m'ont aidé à m'affirmer ma personnalité, mon caractère. Pour aller jouer à Vauvain-Velin, il faut du caractère. Quand tu dois jouer à Vauvain-Velin et tout ça, c'était très chaud mais vraiment, c'était des bons souvenirs et qui m'ont aidé à progresser dans ma vie d'homme et dans ma carrière sportive. Il y a des éducateurs qui t'ont marqué pendant ta formation ? Sincèrement, tous. Après, je ne vais pas vous dire que ça s'est bien passé avec tous les éducateurs mais franchement, j'ai appris de tous mes éducateurs. Ils m'ont tous donné beaucoup d'amour parce que quand tu grandis, quand tu es interne et que tu grandis sans tes parents, je pense que les éducateurs et les entraîneurs, ils ont un rôle qui va au-delà de l'entraîneur et des fois, c'était des conversations de grands frères ou de parents et je pense que Saint-Etienne, à ce niveau-là, était, je ne sais plus maintenant mais je pense qu'il y a encore toujours dans tous les centres de formation français parce que je pense qu'il y a un accompagnement qui est vraiment bien fait par l'ensemble des clubs professionnels. Tu as cité Jimmy Briand contre qui tu as joué à l'INF Clairefontaine, tu as été aussi formé avec des joueurs, tu as joué contre d'autres qui ont dû être forts après leur carrière. Tu devais en citer un ou deux que tu avais trouvé impressionnants en jeunes et qui après derrière ont fait quelque chose de sympa ou alors qui n'ont pas fait un truc de sympa alors qu'on a fait de notre génération, il y avait un joueur à l'Olympique Lyonnais qui s'appelait Leroy. C'était un phénomène, il savait tout faire à 13-14 ans. Ah oui, j'ai m'entendu parler de lui. Vraiment, c'était un phénomène. Il s'appelait Leroy ? Il s'appelait Leroy et au PSG, il y avait Rudy Haddad aussi qui n'a pas fait la carrière qu'il devait mais vraiment, il y avait des bons joueurs mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de réussir que maintenant. Non, non, il y a eu des très bons joueurs et même dans ma génération à la Saint-Etienne, on avait des joueurs qui auraient mérité faire une toute autre carrière ou bien d'avoir eu la chance de signer ce premier contrat pro que je pense aujourd'hui on donne plus facilement. Rudy Haddad qui bien sûr pour la petite anecdote je connais parce qu'il a le même nom de famille que moi. Ah ok, en tout cas, c'était un grand joueur. Il y a eu aussi Samy Oury à Saint-Etienne. Il y a eu pas mal de bons joueurs. Il y en a qui ont réussi comme Karl Medjani, Loïc Perrin, Idriss Echergui avec qui j'ai été formé et puis big up à toute cette génération 85 de toute la France que j'ai pu affronter sur les terrains. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être un des heureux élus mais je pense que beaucoup de personnes auraient mérité épouser une carrière. Tu as signé ton premier contrat pro justement en 2003-2004 il me semble dans ces eaux-là. C'est quoi ta réaction à ce moment ? Comment est-ce que tu vis cette proposition ? Est-ce que c'était la suite logique de ta formation ? Tu le sentais arriver ? Je le sentais arriver parce que j'avais joué en professionnel. Je l'ai signé je pense en 2004-2005 après être monté avec Saint-Etienne avoir été un joueur important dans la fin de saison parce que j'avais joué une dizaine de matchs et j'avais marqué deux buts avec Frédéric Antonetti mais puis Saint-Etienne n'a pas reconduit le contrat du coach Antonetti donc ça a été difficile au début avec Eli Bob pour moi. Je n'avais pas trop de temps de jeu donc on m'a prêté pour que je m'aguerrisse à trois et puis je suis arrivé là-bas en janvier à l'Estac donc je joue 13 matchs Marc Sibu donc pour moi j'avais validé suite à l'accession en première division de cette équipe de trois je ne voulais plus jouer en deuxième division parce que je pensais que j'avais validé ce palier-là et donc à mon retour dans le Forest on m'a proposé ce contrat professionnel que je pensais mériter Justement on va parler de ta période à trois mais juste avant en regardant un petit peu en faisant des recherches on voit que tes débuts sont contre l'Orient en championnat mais avant je crois que tu l'as dit un peu avant contre le Puy en Coupe de France puis contre l'Ile en Coupe de la Ligue victoire 3-2 en décembre 2003 quel souvenir tu gardes de tes débuts en pro et est-ce qu'en tant qu'attaquant ça a été vraiment un saut entre ce que t'as connu en jeune et t'arrives comme ça à 17, 18, 19 ans face à des gros défenseurs centraux Je me rappelle ce match je rentre aussi en Coupe de la Ligue contre l'Ile comme un match qu'on gagne mais les mecs en face c'est Pichot c'est Eric Abidal c'est difficile c'est pas guillable c'était pas facile mais j'étais en apprentissage et c'était bien de se frotter à ce genre de joueur pour te montrer la marge qui te reste à acquérir bien sûr à combler il faut cocher des croix et voilà donc quand t'arrives en professionnel tu signes ce contrat gros t'as pas le temps de savourer parce que si tu veux continuer à progresser tu dois voir et être ambitieux et de regarder ce qui se fait de mieux afin de continuer à combler le manque surtout pour le jeune joueur que j'étais justement au niveau des manques par rapport à ce que t'avais connu ça se situait où c'était physique c'était encore un peu tactique d'expérience je suppose quand vous avez 18 ans il faut pas se dire il faut que je travaille mon pied droit il faut que je travaille ma vitesse non il y a tout à travailler j'ai eu la chance d'avoir eu toujours des entraîneurs je vais pas le qualifier de dur mais d'exigeant Frédéric Antonetti et après mon premier match mon premier but il m'a tapé dans la main parce qu'il m'avait pas mal chahuté durant la semaine et il m'a dit il faut que ça dure 15 ans et aujourd'hui je suis content d'être en face de toi et je lui remercie le coach Antonetti et lui dit ça fait 20 ans ça fait 20 ans aujourd'hui que j'ai joué mes premiers matchs sous saison à la Saint-Etienne et je le remercierai jamais assez pour m'avoir fait confiance vous êtes encore en contact oui 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 on s'appelle de temps en temps c'est quelqu'un qui a changé ma vie ma carrière mais aussi ma vie et je suis quelqu'un de par mon éducation de toujours avoir eu cette reconnaissance parce que c'est une marque de confiance mais il aurait pu aussi prendre quelqu'un ou faire confiance à un autre professionnel et il a dit non je vais donner la chance à ce jeune là et vraiment c'était c'était osé en plus à l'époque parce que de confier une attaque à un jeune de 18 ans à l'Est Saint-Etienne qui joue la montée c'était pas évident à l'absence de Lilian Compan il m'a fait confiance et vraiment la moindre chose que je devais lui rendre c'est de respecter la chance qui m'a été donnée et de continuer cette évolution parce que les entraîneurs continuent à nous suivre et voir comment on évolue sportivement mais aussi humainement et aujourd'hui c'est un grand merci merci coach merci coach beau message franchement très beau message justement on a parlé de la période de 3 t'en discutais un peu avec Colin justement du fait d'avoir réussi en Ligue 2 6 buts en 13 matchs moi je vais plutôt te demander autre chose au delà des 6 buts en 13 matchs on dit souvent que les attaquants ils s'aguerrissent en pro ils commencent à découvrir leur qualité leur style de jeu c'était quoi ton style de jeu à ce moment là c'était plutôt en pivot la tête j'étais un attaquant qui avait été mis aux avant-postes par Frédéric Antonetti comme je l'ai dit avant j'étais plutôt un 9 et demi et donc j'avais du mal à prendre la profondeur j'avais du mal à avoir cet esprit de tueur ah oui il te fallait un autre attaquant un peu à l'époque où ça faisait souvent des 4-4-2 oui à l'époque mais quand j'étais en pro je pense les numéros 10 et les 9 et demi ça se faisait plus trop et donc on m'a forcé à assumer ce rôle d'attaquant et que tu donnes nous faire gagner des matchs et ça a été j'ai pris pas mal de soufflantes par mon coach formateur et Frédéric Antonetti donc quand je jouais en CFA si je ne marquais pas je n'avais pas le droit de m'entraîner la semaine avec les professionnels et donc croyez-moi quand je redescendais en CFA il y avait un joueur qui redescendait comme un renfort qui voulait marquer pour avoir la chance de continuer sa progression en s'entraînant avec l'équipe de l'équipe de la S&T Chain et je pense que ça a été très formateur ça a été très formateur parce que des fois quand je ne marquais pas ou que je ne jouais pas bien ou que je n'avais pas l'investissement qu'il fallait j'avais le droit à des remontrances je vais vous parler de cette exigence qu'on doit avoir vis-à-vis des jeunes qui ont du talent et qui ont le potentiel pour aller plus haut j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui ne mâchait pas ses mots en la personne de Fréguerick Antonetti encore une fois qui m'a fait franchir des palais et puis après j'ai eu pour terminer cette formation j'ai eu la chance aussi de rencontrer sur mon chemin Laurent Rousset un peu plus tard dans ma carrière qui était un grand attaquant malheureusement qui n'a pas eu la carrière suite à cette blessure mais qui avait une façon de travailler les spécifiques qui étaient propres à lui et qui m'a fait beaucoup de bien beaucoup de bien et de gagner cette maturité ce sang froid et surtout une fois dans la surface être le joueur que je suis devenu C'est quoi pour toi un grand attaquant ? C'est à quoi comme qualité ? Un grand attaquant c'est quelqu'un qui sent le but après bien connaître ses qualités mon profil c'était dans le championnat de France de faire remonter le bloc de garder les ballons de faire jouer son équipe dans la partie de camp adverse et puis après de marquer des buts peser sur les défenses je pense aussi que j'aurais mérité et j'aurais dû avec un peu plus d'exigence envers moi-même marquer beaucoup plus de buts parce que je terminais souvent les saisons à 15 buts toute compétition c'était bien mais je pense que il fallait être un peu plus exigeant c'est ce qui m'a manqué dans mes premières années et puis on a pu le voir quand je suis revenu de Swansea j'atteignais facilement cette barre de 20 buts par saison en championnat ce que je voulais dire t'es dur avec toi-même plus de 300 buts en pro oui mais je pense que dans mes premières années on voit en championnat j'ai marqué je pense 4-5 saisons à 10 buts en championnat après il y avait les Coupes de France et tout ça et je pense que c'est un montant un nombre un chiffre que j'aurais pu dépasser en ayant un peu plus d'ambition on va parler de ton retour à Sinté poste 3 avec le départ justement de Frédéric Piquion au Mercato hivernal et ton retour à Sinté t'arrives à avoir plus de temps de jeu j'ai noté 26 matchs toute compétition se refondue 1000 minutes ça représente ta plus grosse période au tout début à Sinté justement est-ce que tu sens un changement de statut lorsque tu reviens là-bas est-ce que physiquement tu tenais le coup d'un point de vue statistique c'est un peu poussif mais c'est le cas j'ai eu la chance de bénéficier du départ de Frédéric Piquion parce que quand je reviens le club ne compte pas forcément sur moi mais dans la vie des fois il y a des opportunités des chances qui s'ouvrent et il faut saisir sa chance cette opportunité et je pense que suite à son départ ils ont recruté je pense Matt Moussilou qui était un attaquant aguerri et confirmé du championnat de France mais j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec Laurent Rousset qui était mon mentor avec qui j'avais beaucoup travaillé devant les buts il m'a dit tu sais on a recruté Matt Moussilou et c'est normal suite au départ de Piquion mais si tu joues et que tu es bon et que tu marques des buts c'est toi qui joueras et c'est ce qui s'est passé voilà je pense qu'on était à Nancy et j'ai commencé à marquer un ou deux buts et puis ça a lancé ma ma saison et je pense suite à à cette saison là le dernier match de la saison c'est contre Marseille ouais et on ne me fait pas jouer et là voilà ma personnalité mon caractère qui qui peut plaire ou pas plaire mais je pense que pour réussir il faut avoir de la personnalité du caractère on ne me fait pas jouer sans explication alors que je suis le meilleur buteur du club ouais et j'avais 10 buts et on m'avait dit que si tu marquais tu jouais moi de jouer contre l'équipe de Marseille c'était c'était quelque chose ça me tenait à coeur ça me tenait à coeur et puis on a pu le voir après chaque fois que je jouais contre eux il fallait que je marque que ce soit à Lyon que ce soit avec les couleurs de Saint-Etienne c'est quand même drôle de se dire que t'avais à coeur de marquer contre l'équipe que t'aimes bien oui parce que c'est le club le plus populaire en France et voilà de marquer contre Marseille tu sais que voilà et puis Saint-Etienne Marseille c'était une grande affiche c'était un stade à guichet fermé et c'est même historiquement une certaine rivalité bien sûr une grande rivalité et puis j'avais fait venir j'avais invité voilà j'avais pas oublié d'où je venais j'avais invité une vingtaine trentaine de gamins de la boquer où j'ai grandi c'est beau pour leur montrer que ben voilà on a tous grandi là-bas on peut réussir et puis venez asseyez-vous regardez je les avais nourris logés tout ça pour qu'ils puissent regarder ben un enfant du quartier et que à eux-mêmes ben le lendemain le repartir de rêver parce qu'après baffer il faut d'autres et puis il y en a eu d'autres qui ont suivi Josué Aguilavogui Nampalis Mendi Alexandre Mendi qui ont suivi et qui continuent à faire ce que j'avais commencé en invitant les jeunes du quartier ben il y a des jeunes du quartier qui sont partis à Nice ou à Lens ou à Caen ou voir Josué et je pense que ça c'est bien mais je l'avais mal pris et j'avais montré une réaction parce que je ne voulais plus être le jeune du centre de formation qu'on lui dit ben tu joues et que tu ne joues pas tu dois te taire on t'envoie après à 3 on t'envoie là-bas non Picon il est parti et si j'ai fait des bonnes performances je mérite de jouer ou si je ne joue pas je mérite une explication on ne joue pas c'est un choix tactique tout ça mais pas qu'on me dise je ne regrette pas ce choix mais je pense qu'aujourd'hui avec la maturité je regrette la forme la façon genre tu as dû t'énerver avoir un petit coup de sang je pense qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui vont regarder cette interview des futurs footballeurs je l'espère oui et je dois parler aujourd'hui avec l'âge et puis je serai un jour dirigeant d'un club de football c'est important d'avoir du caractère pour être caractériel et voilà de créer une discussion à l'époque avec mon âge et les yeux d'un jeune joueur je pensais que j'avais raison et aujourd'hui je dis que j'avais raison de montrer ma personnalité mon caractère de m'affirmer mais si c'était à refaire j'aurais fait différemment c'est beau franchement c'est magnifique ce que j'ai eu et oui il y a du monde qui nous écoute il y a plus de 3000 personnes à l'heure actuelle en live tu vois les gens dans le chat sur le côté comme je t'avais montré tout à l'heure et franchement ce que tu racontes c'est passionnant donc ça fait kiffer je vais vous les revenir sur cette première saison justement avec 10 buts en championnat 13 sur toute la saison alors autant les deux premiers mois étaient un peu poussifs mais à partir de janvier 2007 pour ceux qui nous écoutent c'est titulaire quasi tous les matchs de Ligue 1 8 buts 2 passes décisives c'est quoi le déclic qui te fait rentrer dans une telle phase c'est Laurent Rousset c'était Piquonne il est parti le dernier jour du Mercato ils n'avaient pas eu la chance de recruter donc ça avait commencé j'ai commencé à jouer en février en février donc de marquer ces 10 ou 8 buts en une demi-saison voilà c'était bien c'était la confirmation t'avais même eu désolé de te couper t'avais même eu un trophée du joueur du mois joueur du mois en Ligue 1 en 2007 c'est vrai et ça a confirmé les progrès que j'avais fait depuis la D2 notamment ce pré-A3 qui m'avait fait énormément de bien mais je pense aussi pour réussir une carrière comme je vous ai dit il faut de la personnalité du caractère et je pense que voilà ça m'a aidé parce qu'après cet épisode ma relation avec les dirigeants Stéphano ont changé jusqu'à nos jours donc quand j'ai raison ils savent que je ne mâcherai pas mes mots et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à mon époque parce que le football était différent qui ont manqué de personnalité de caractère pour épouser une carrière de haut niveau et je pense que c'est ce qui fait la différence on peut le voir aujourd'hui l'exemple c'est Mbappé quand il n'est pas content il revient avec la belle réaction en marquant des débuts mais il montre aussi des fois son caractère sa personnalité son égo parce qu'il faut de l'égo pour réussir une grande carrière oui tu avais parlé d'égo et tu avais même parlé d'un peu égoïsme des fois quand tu es un attaquant bien sûr il faut être égoïste un attaquant s'il n'est pas égoïste il ne sera jamais un grand attaquant et c'est ce qui m'a manqué dans mes premières années tu penses que tu ne l'as pas été assez sur les premières années on peut le voir quand je joue à Saint-Etienne je n'ai jamais tiré un pénalty je n'ai jamais tiré ça c'est une salle que je ne connaissais pas je n'ai jamais tiré un pénalty et ça ce n'est pas possible un attaquant qui ne tire pas les pénalty ce n'est pas un attaquant même à Lyon je n'ai pas tiré beaucoup mais il faut les tirer parce que quand tu es par exemple dans un mauvais jour le pénalty te coupe la série négative et te redonne un plein de confiance si tu marques un pénalty dans les 5 minutes ça fait un effet boule de neige ça fait effet boule de neige tu peux marquer un triplé et si tu ne le marques pas quand tu es un attaquant un vrai attaquant quand il ne marque pas il porte le poids de la vie quand il sort du match il n'est pas content et ce n'est pas tout le monde vous savez Bernard Lacombe à Lyon m'a toujours dit n'est pas attaquant qui veut et c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'ai des conversations avec des jeunes attaquants et que je leur conseille je pense qu'ils et c'était aussi le cas pour moi quand je parlais avec Bernard Lacombe ou Laurent Rousset quand tu parles avec un attaquant qui a vécu la chose c'est différent il te comprend même quand tu n'as pas marqué il te comprend vous avez un truc c'est une connexion une connexion voilà ce que j'ai essayé de dire un attaquant c'est différent et j'en parle aujourd'hui avec mon fils qui fait du foot à son niveau et qui est attaquant et quand il ne marque pas il est un peu déçu et puis je le comprends donc je rentre un peu dans sa tête et que je parle avec lui j'échange et je suis content quand le match d'après il marque il se sent libéré il est content c'est comme ça moi aussi en tant qu'attaquant à l'11 All Stars les gens peuvent témoigner on est ensemble c'est un feeling que je comprends et tu sais c'est à tous les niveaux des fois je vois des fois je regarde les matchs amateurs je vois des joueurs jouer et quand ils ne marquent pas et tout ou bien ils ressentent cette pression et je pense que c'est beau Justement je voulais discuter de ça parce que la saison d'après c'est une saison un peu historique pour Saint-Etienne vous faites 5ème donc européen pour la première fois de ta carrière pendant la saison vous connaissez tout une petite période difficile avec notamment entre septembre et février 5 défaites en 7 match puis ensuite sur la fin de saison vous ne perdez qu'une seule fois sur les 14 dernières journées qu'est-ce qui s'était passé c'est quoi le film l'histoire de cette saison bon c'était l'histoire déjà c'était la continuité Laurent Rousset avait repris les manettes qui était un adjoint et donc il avait un peu peaufiné une nouvelle ère avec des jeunes joueurs notamment Loïc Perrin Bayal Sal Mamadou Dabo Yohan Benaloan Mamadou Dabo dont tu es très proche tu lui en parlais je suis très proche et puis il avait recruté des joueurs aussi jeunes joueurs à fort potentiel notamment Dimitri Payet Blaise Matudy et donc on joue cette saison c'est une belle équipe c'est des beaux donc la cité c'est une très belle équipe au début de saison c'est difficile parce que la mayonnaise devait prendre et puis il fallait qu'on s'affirme on était encadré par des joueurs comme Tavlaridis Landrin Dernis Jérémy Jeannot Landrin qui a quelques beaux buts dans sa carrière oui et c'était quelqu'un qui courait pour 10 au milieu un athlète et puis donc la saison démarre en dents de scie et puis quand la mayonnaise elle a pris et puis tout le monde a pris conscience de son potentiel de jouer à Geoffroy Guichard et défendre ses couleurs à Saint-Etienne quand on est jeune c'est pas facile de gérer cette pression quand on parle de Chaudron vraiment Geoffroy Guichard quand il est archi-combre c'est vraiment difficile c'est difficile et puis tu sais c'est un club qui a ce lourd passé qu'on le veuille ou non oui les popées des champions de France les popées des champions de France donc on le voit aujourd'hui quand je regarde en deuxième division les chaudes ambiances à Geoffroy Guichard c'est vraiment quand tu les vis très jeunes moi j'ai eu la chance d'être formé là-bas donc je les ai connus à Jean Snella avec Alex à Lozo les buts de 99 j'ai connu la D2 j'ai connu les difficiles moments de la deuxième division j'ai tout connu et puis même avec l'odeur je vous passe les odeurs de juin et tout ça c'était c'était les merguez c'était chaud vraiment c'était le foot populaire parce que nos places étaient dans le cop et à chaque but on se tombait tous dessus en fin de saison quand le club avait terminé 5ème ou 6ème à l'époque c'était la coupe Intertoto je pense on avait envahi le terrain on était rentré sur le terrain c'était énorme c'était des voilà et le fait d'avoir connu tout ça en tant que spectateur joueur formé au club quand tu joues tu as une pression tu sais qu'on te regarde on attend de toi et voilà c'était une pression qui était difficile à apporter pour moi au début je comprends c'est vrai qu'on va pas se mentir moi quand j'étais gamin et que j'ai regardé les résumés téléfoot je suis jamais à la Geoffroy Guichard moi-même mais par contre les descentes sur les buts on va pas se mentir c'était un gros truc du championnat français je vais vous dire une anecdote pour avoir joué à Lyon il y a une fois où Lyon ils étaient venus et les Lyonnais ils avaient oublié leur short et donc ils ont joué avec le short ASICS de Saint-Etienne c'était un short d'entraînement et c'était bizarre c'était spécial et c'est vrai c'est une anecdote et j'étais dans les tribunes je regardais ça oublier les shorts il y a dû y avoir un attendant qui s'est fait taper sur les mains c'était mais bon voilà et puis je pense s'il y avait eu 1-1 ou une victoire lyonnaise c'était à l'époque de Lyon où il y avait Sonia Anderson et tout ça Vérel enfin des années 90 début des années 2000 c'était la grande époque moi j'ai noté sur cette saison où vous faites 5ème un match que je considère tu me dis si t'es d'accord qui fait office un peu de déclic c'est un 4-0 contre Nancy qui d'ailleurs avait terminé 4ème à cette époque donc c'était vraiment une grosse équipe c'était la meilleure défense d'Europe à l'époque c'est ça avec Pugrenier mon ami avec Pugrenier le bon vieux Pugrenier et dans ce match j'ai noté tu mets un doublé est-ce que c'est un match qui a vraiment redonné un peu de la confiance oui 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 c'était un match important je me rappelle il faisait froid Geoffroy Dichard c'était un hiver et puis j'ai eu la chance de jouer avec un joueur qui n'a pas fait la carrière qui méritait Pascal Feidono et je me rappelle qu'il fait une action sublime et qu'il me lance en profondeur et puis je dribble je joue un peu avec le gardien et je mets une frappe il y a aussi un autre ballon aussi en profondeur où je tacle vraiment je me rappelle comme si c'était hier mais c'était une défense très difficile où Nancy c'était chaud oui c'était chaud de jouer contre Nancy avec Pablo Correa tout ça c'était chaud il y avait même des joueurs marocains je crois Youssef Hadji ou Youssef Zerka peut-être je n'ai pas envie de bêtises mais oui ils avaient des bons joueurs Zerka Pugrenier non non ils avaient une très belle équipe c'était très difficile à l'époque de jouer contre Nancy et justement c'est drôle parce que tu n'es pas la première personne qui me parle de Fein Duno avec des mots pour ce joueur vraiment c'était un magicien c'est un joueur qui était pétri de talent et l'un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai joué et je suis vraiment triste parce qu'il n'a pas fait la carrière qu'il méritait tu penses qu'il aurait pu aller vraiment plus haut oui en mesurant mes mots c'est un joueur que si tu le mets à l'essai au Real de Madrid à l'époque au début quand il arrive ils le prennent un peu de haut et tout ça mais il n'aurait pas fait tâche à la fin de la semaine ils le prennent ils le font signer on a trouvé un phénomène ok en mesurant mes mots en ayant joué en équipe de France avec des grands joueurs et tout ça vraiment c'était un joueur de très haut niveau après s'il avait la vie qu'un joueur de ce niveau là doit avoir pour avoir la longévité la régularité pour chaque week-end donner le meilleur de soi-même je serais menteur si je vous dirais oui mais s'il avait le talent en tout cas je peux vous dire qu'il n'avait rien à envier au plus grand joueur du monde de sa génération comme quoi les amis certains joueurs il y a vraiment une aura et quelque chose que leur talent a laissé qui aura marqué beaucoup de monde lors de la 38ème journée vous êtes à égalité avec Rennes et c'est un nouveau 4-0 cette fois-ci contre Monaco qui scellera votre 5ème place à la différence de but tu fais un gros match encore si je ne dis pas de bêtises j'ai noté 2 buts une passe D c'est comment cette 38ème journée ? c'était ouais franchement sincèrement quand je vous dis ce qui a fait la différence c'est le public de Geoffroy Guichard alors on le sent que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas été européen et quand Geoffroy Guichard je l'ai vu deux fois dans ma vie une fois j'étais remplaçant c'était contre Châteauroux pour jouer la montée il y avait 0-0 et on devait marquer ce but pour être champion de Ligue 2 et le public nous a porté pendant 20 minutes les 20 dernières minutes et on voit Bridono qui n'est pas un avançante qui tente un retourné acrobatique ça part dans tous les sens et ils marquent et puis cette soirée contre Monaco et on part direct à un centre de paillettes je marque ce premier but et puis après on me lance aussi je joue il y a un 2 contre 1 et tellement je me sentais fort et puis le petit jeune formé au centre de formation qui veut remettre Saint-Etienne à sa place qui est un club européen je décide de la jouer égoïste et en dribblant le défenseur de Monaco qui était Massamba Sambou au Sénégalais et je l'élimine et je fusille à bout portant Ruffier oh la confiance et c'était Geoffra Guichard qui donne à un jeune formé au centre la confiance de ce fain que j'étais on a parlé de Féindouno mais Dimitri Payet tu l'as vu jeune c'était fort aussi c'était très fort moi j'ai toujours kiffé le joueur c'est un joueur que j'ai toujours défendu beaucoup c'est un joueur de classe mondiale et encore une fois lui il fait une grande carrière mais je pense que c'est un joueur qui doit être au niveau de Brune parce que quand il est en Angleterre il revient à Marseille par amour mais moi je jouais à Swansea à cette époque là et je pense qu'il doit jouer à Manchester à Chelsea à City et il fait le choix de revenir à Marseille par amour mais vraiment Dimitri Payet pied gauche pied droit il savait tout faire il savait éliminer il savait accélérer il savait calmer le jeu il savait faire la dernière passe il savait dribbler et c'est un joueur de classe mondiale c'est drôle parce qu'à l'époque c'est vrai que quand on avait lâché un peu pour Payet et qu'il était parti à West Ham c'était un banger ou alors une grosse action toutes les semaines voilà ce qu'il a fait à West Ham c'était impressionnant c'est un joueur de classe mondiale c'est un joueur de classe mondiale moi vraiment sur son retour à l'OM genre sur certaines périodes 2017-2018 par exemple même 2018-2019 le début il était injouable il avait des fois ces périodes d'irrégularité mais quand il était fort il sait faire jouer l'équipe il a ce toucher qui est propre à lui pied gauche pied droit encore une fois il allait moins vite parce qu'à l'époque il était un peu élié et après quand Bielsa l'a replacé en numéro 10 en tant qu'attaquant c'est un régal de l'avoir derrière soi pour reparler de toi cette saison-là en Ligue 1 justement tu joues 35 matchs t'en rates 3 Saint-Etienne sur la saison perd combien de matchs ? 3 donc c'est quand même dingue 3 défaites enfin 3 défaites sans toi pardon et tu termines 3ème meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 buts 6 passes D je donne toutes les stats derrière Benzema et Mamadou Nyang est-ce que c'était ta saison la plus aboutie pour ta sous maillot vert ? oui 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 parce qu'en plus de ça à titre individuel c'est sûr les stats le prouvent mais collectivement voilà de réussir cette saison collectivement et remettre Saint-Etienne sous la scène européenne moi qui avais connu la 2ème division ouais c'était c'était beau et rendre la confiance qu'on m'avait donné parce qu'on commence la saison et j'ai ce fameux bras de fer oui celui où on t'a mis hors du groupe voilà on m'a mis hors du groupe pour affirmer ma personnalité et puis par respect et par amour pour les Verts j'ai j'ai PSG j'ai Marseille j'ai Manchester j'ai Chelsea et j'ai choisi de prolonger parce que j'avais mon coach Laurent Rosset qui m'avait tout appris j'ai mes copains Blaise Mathudy Payet Benaloan Dabo Feiduno qui a été un joueur très important dans 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 mon évolution puis découvrir l'Europe il me fait et je veux découvrir l'Europe à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard et donc je prolonge et je pense pour moi c'est c'est une erreur parce que je pense que quand tu 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 apportais ce que tu devais apporter à Saint-Etienne et les les remettre devant sur la scène européenne à la place il doit être tu dois partir parce que tu peux pas faire mieux et toi tu commences à être international donc tu te frottes à des joueurs qui connaissent les grands clubs qui connaissent cette pression chaque week-end quand tu joues à Marseille quand tu joues à Chelsea tu es j'avais pour concurrent des joueurs qui jouent à Chelsea tu peux pas rester à Saint-Etienne c'est vrai que tu avais raconté ça chez Colin tu avais dit que justement Saint-Etienne avec tout le respect avec tout le respect et en plus de ça après tout ça à la fin du Mercato j'apprends que Feiduno il part donc là on commence une saison avec une équipe qui est plus faible que celle de l'an passé parce qu'il fallait combler ce déficit je comprends avec le recul sur le coup j'ai boudé ça m'a fait perdre du temps des comptes de performance j'ai pas été le leader que je devais être la campagne de recrutement à l'époque n'avait pas été réussie on s'était pas renforcé avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui nous ont rejoints c'est pas une offense vis-à-vis d'eux parce que pour jouer une Europa League il fallait d'autres joueurs mais même si on a fait une très bonne Europa League mais on l'a payé en championnat le fait que Pascal part ça m'a affecté ça a eu un impact énorme moi qui étais émotionnel parce que je me dis moi j'ai refusé des approches de grands clubs et certes il y a eu un nouveau contrat une prolongation avec une revalorisation une revalorisation méritée mais ce n'est pas tout là après il y a des enjeux sportifs une carrière à gérer parce que je veux continuer à être sélectionné et pour ça il faut être performant individuellement et aussi il faut jouer les premiers rôles parce qu'en France c'est un vivier de talent il y a une concurrence qui est énorme jusqu'à présent il y a toujours des grands joueurs et donc je fais cette erreur par amour de rester alors que voilà j'ai les plus refait cette erreur ça s'était passé en quelques mots comment les approches de United de Chelsea est-ce que tu penses que tu aurais une carrière différente ? non je ne regrette pas parce que c'est le destin je crois je suis un croyant et voilà je devais rester à Saint-Etienne apprendre j'ai appris de cette année difficile et malheureusement pour moi le train n'est jamais repassé pour jouer pour ce genre de club mais j'ai eu la chance de découvrir Lyon qui était un très grand club le club des années 2000 où j'ai fait des magnifiques rencontres j'ai vécu la ligue des champions je suis retourné en équipe de France et je ne regrette pas c'était une fierté pour moi même si aujourd'hui quand je retourne à Saint-Etienne ça ne fait pas plaisir mais j'ai fait l'année qu'on a faite individuellement et collectivement j'aurais aimé la rapporter plus mais j'ai fait en sorte d'éviter cette relégation qui aurait été une catastrophe pour moi de laisser le club en deuxième division donc lors de ce dernier match contre Valenciennes j'ai marqué deux buts et qui a permis à Saint-Etienne de rester en deuxième division même si ce n'était pas l'objectif de la saison et à la fin j'avais que Lyon et j'étais content de rejoindre ce grand club de l'Olympique lyonnais avant de parier de l'Olympique lyonnais petite parenthèse de l'équipe de France on en a parlé tu as reçu justement ta première sélection on s'en rappelle un peu tous le fameux maillot rouge légendaire le doublé justement avec le premier but le petit ciseau comment est-ce que tu as même fait l'Euro 2008 comment est-ce que tu l'as vécu cette sélection le fameux doublé genre quand tu rentres tu marques c'est dingue non ? c'était la découverte du haut niveau c'était la découverte du haut niveau rentrer dans un vestiaire avec Patry Vieira Thuram 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 Anelka Maquillele c'était la découverte pour moi de haut niveau d'apprendre et voilà ses buts c'était l'insouciance Thuram t'es en pleine confiance et il y a 7 joueurs je pense qui allaient quitter le rassemblement on était 30 il y avait 23 joueurs 23 places à prendre tu rentres tu te poses pas de questions et puis voilà c'est le football j'ai marqué ses débuts qui m'ont fait jouer cette Euro qui n'était pas un cadeau parce que ça s'est malheureusement mal passé pour nous l'équipe de France et c'est un de mes regrets mais j'ai beaucoup appris au contact de ces grands joueurs et à l'époque j'étais un jeune joueur qui regardait ces joueurs à la télé parce qu'il y avait des champions du monde de 98 les finalistes de 2006 c'est pas rien les finalistes de 2006 les vainqueurs de 98 Thuram 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 et j'étais content pour moi ça m'a beaucoup appris je me permets parce que tu y étais le France Roumanie le Rictus c'est vraiment je me permets c'est l'un des pires matchs de foot que j'ai vu de ma vie et j'en ai vu des santés c'était difficile parce qu'on avait une bonne équipe un bon entraîneur qui était Raymond Domenech mais la mayonnaise n'a pas pris écoutez c'est comme ça c'est le football malheureusement ça a été bien en 2006 et en 2008 ça l'a pas été et on l'a tous mal vécu c'était très difficile t'avais de bons rapports avec Raymond Domenech parce que t'as dit un truc qui est intéressant t'as dit bon entraîneur alors qu'on sait que ça cote son image je l'ai revu récemment à Lyon lors du match de l'équipe de France qu'on s'est croisé exactement et non non moi c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance pour jouer pour cette équipe de France et je pense que voilà il n'y a rien de mieux que de jouer pour son pays justement t'as parlé de l'euro t'as parlé de la France le doublé le fameux France-Roumanie et qu'on sort moi je voulais qu'on repart sur un petit peu les clubs non c'est quoi avant les clubs avant de parler de l'Olympique lyonnais l'Europa League vous sortez de poule avec Saint-Etienne vous vous vissez en 8ème de finale découverte du football européen c'est comment le football européen par rapport à ce que t'avais connu jusque là en Ligue 1 c'était magnifique en plus vous savez à l'époque la Ligue Europa elle était négligée par les clubs français parce que ça leur coûtait de l'argent de l'énergie parce qu'il fallait se déplacer dans des pays des fois qui étaient difficiles d'accès et on rentrait on jouait le jeudi le dimanche tu vas jouer dans le froid à Nancy il faut dire que notre championnat de France il est souvent négligé mais je peux vous dire que c'est un championnat très compétitif où il y a des très bons joueurs dans m'importe quelle équipe et c'était difficile d'allier les deux il fallait avoir un effectif et d'être épargné des blessures et c'était très difficile donc voilà je découvre les belles soirées européennes et on a eu on a fait un beau parcours on avait joué contre Zemborg à Poel-Atel-Aviv et Copenhague et on se qualifie et puis on perd contre le Werder de Bremen si mes souvenirs sont non ouais on perd contre le Werder de Bremen et qui était une classe au-dessus qui avait des joueurs qui étaient habitués aux Coupes d'Europe mais je pense que pour Blaise Mathudy Mamadou Dabo Dimitri Payet grosse expérience grosse expérience bah oui ça nous a permis de 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 grandir et et suivre ce cursus parce qu'on était en fin de formation et puis après de de jouer des grands matchs européens et on a tous été internationaux à l'été 2009 tu signes à l'Olympique Lyonnais est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé de ce transfert tu avais dit justement chez Colin que même le club s'était mis d'accord avec l'OL avant toi vous savez quand on est européen et qu'on est cinquième et l'année d'après on peut pas prévoir d'être 16ème ou 17ème et d'être sauvé inextrémiste et à l'époque voilà les droits TV c'était quelque chose d'important dans le budget donc Saint-Etienne n'avait pas budgétisé de finir 16ème et il y avait un trou moi c'est quelque chose que je comprends après dans un club quand tu peux pas vendre tes infrastructures le stade ou le centre d'entraînement bah c'était joueur oui et j'étais une des valeurs marchandes les plus importantes avec un gros salaire donc c'était moi qui devais partir en priorité tu ramènes des sous et t'en fais économiser avec le salaire moi je veux pas faire des problèmes à mon club formateur tu vois je veux pas faire en sorte qu'ils ont des problèmes financiers donc je fais la préparation avec l'équipe on me fait comprendre que sans Coupe d'Europe il est difficile d'assumer mon revenu et il n'y a pas de club qui se bat pour moi parce que j'ai fait un club une saison pardon à début et la rémunération qui est la mienne et le transfert que Saint-Étienne c'est pas pour un joueur à début le football était différent maintenant on paye un potentiel c'est pour ça que les transferts sont énormes mais à l'époque il fallait faire attention à comment comment on achetait c'est vrai les grosses sommes étaient réservées généralement aux joueurs confirmés aux joueurs qui avaient fait une grande saison et dans le football la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain et c'est le contraire est vrai et donc voilà j'ai pas de club et puis il y a Lyon qui arrive en fin de Mercato parce qu'ils avaient essayé d'acheter Gignac qui avait fait une bonne saison ou Loïc Rémy Loïc Rémy est bloqué par Nice et Gignac est bloqué par Toulouse moi je parle avec mon agent je lui dis je suis bien sûr que si c'est pour aller à Lyon et jouer la coupe d'Europe je suis intéressé mais j'ai fait un bras de fer avec Saint-Étienne je vais pas en faire un deuxième c'est vrai tu l'avais fait en 2007 ce serait dommage de gâcher l'image je vais pas faire un deuxième après cette belle histoire d'amour et puis même s'il y a eu des moments difficiles où les supporters sont venus me chahuter au centre d'entraînement chose que je comprends parce que quand tu es le plus gros salaire et que tu es l'attaquant du club et que tu nous as marqué 16B et que tu nous as habitués à autre chose et que tu fais la tête parce que Faye Duno il est parti et tout ça quand tu es supporter aujourd'hui j'ai le recul tu payes un abonnement et un fondement tu as le club dans la peau les états d'âme de Gomis tu n'as rien à cirer en restant poli et je comprends aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai l'âge le recul donc il n'y a que Lyon qui arrive donc moi je dis je ne vais pas au clash on n'est pas encore d'accord à Lyon parce que je n'ai pas commencé à discuter avec eux et un jour je suis à l'entraînement on vient me chercher à l'entraînement on me dit on est d'accord avec Lyon il faut que tu partes et donc la vérité c'est que j'ai baissé mon salaire pour aller à Lyon parce que je devais faire un effort Lyon ne voulait pas s'aligner sur ma rémunération qui était la mienne et moi comme je devais rendre la monnaie de la pièce et faire en sorte que Saint-Etienne puisse s'en sortir sportivement pour commencer une nouvelle saison et passer à la DNCG j'accepte le transfert je me rends à Lyon j'ai même un intéressement sur le transfert je dis à Saint-Etienne je vous le laisse et puis quand les vos finances iront mieux on s'arrangera je signe un papier et puis quand vous voulez et on verra quand ça ira mieux pour moi quand ça ira déjà à cette époque pour le principe de DNCG vous me payez en plusieurs fois et puis pas de soucis donc c'est comme ça que ce transfert se fait donc j'arrive à Lyon un transfert très difficile où les supporters m'attendent parce que j'étais le joueur emblématique formé à Saint-Etienne qui m'y met la panthère au pied de la tribune et je comprends et c'était un transfert à risquer donc moi je comprends que je dois faire le dos rond c'est important d'avoir cette intelligence cette humilité dont j'arrive Bernard Lacombe m'amène à Fourvière il me dit t'inquiète pas ça va bien se passer il me fait visiter un peu Gerland on marche dans la tribune il me dit tu sais tous les attaquants ici ils ont marqué Sonny Karim et tout ça lui Dinalo tu vois il me parle de l'histoire du club donc je commence à m'imprégner du contexte lyonnais et puis le président là se rencontre les supporters et puis je les rencontre et tout ça et puis après il me dit écoute à toi de jouer maintenant sur le terrain c'est des débuts difficiles il fallait être patient il fallait arriver en toute humilité et il fallait se faire avant de se faire accepter comme joueur se faire accepter comme personne humainement ok oui et donc voilà c'était très important et je pense que c'était voilà c'était important de montrer l'éducation que j'ai reçu ok et justement c'est un contexte où tu arrives dans un club 7 fois champion d'affilé c'était presque devenu normal de gagner cette saison tu as même découvert la ligue des champions c'est un rêve un peu qui se réalise justement c'est un rêve qui se réalise mais je mesure quand j'arrive à l'Olympique Lyonnais que ouais l'exigence au quotidien n'est pas la même l'exigence au quotidien n'est pas la même et il faut se battre pour jouer tu as Lissandro tu as des jeunes qui poussent tu as Bastos tu as Delgado il y a des fois on doit jouer avec un seul attaquant une seule pointe voilà on t'a acheté c'est en plus c'est l'été au Karim oui on t'a acheté mais tu es un joueur parmi tant d'autres sur lequel on compte et voilà il fallait il fallait il fallait réapprendre une autre façon de jouer Claude Puel était quelqu'un aussi encore une fois comme j'ai connu à mes débuts quelqu'un de très exigeant ouais mais un homme de parole et voilà il me fait jouer je marque 10 buts je vais le voir je lui dis que je ne suis pas je ne suis pas très content aussi de ma première saison mais il me dit moi je suis content de ta saison parce que voilà tu as appris à jouer tu as marqué tes premiers buts européens j'ai la chance pour mes débuts en Ligue 1 je marque contre Valenciennes à domicile je marque contre Anderlecht en Ligue des Champions ouais c'est mes premiers matchs en Ligue des Champions et ça m'a fait du bien en plus c'était un barrage à l'époque et on se qualifie pour cette Ligue des Champions le fameux barrage chiant à passer en août là c'était pas évident mais on avait vraiment une grosse équipe et en plus on fait les barrages mais on va jusqu'en demi-finale la demi-finale c'est l'année de la demi-finale c'est l'année de la demi-finale c'est l'année de la demi-finale qui se joue à des détails parce que c'est l'affaire Ribéry qui prend un carton rouge parce qu'il a des problèmes extra-sportifs et moi je dois rentrer parce que pour jouer la supériorité numérique je dois rentrer on doit passer à deux attaquants et tout l'allant il prend ce carton rouge tout de suite derrière donc ça annule ma rentrée et je pense que cette histoire de demi-finale après à 10 contre 10 il y avait Robben et puis Ivica Olic voilà Ivica Olic le fameux faites-le pisser c'était 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 un autre vraiment c'était un Bayern de très 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 haut niveau et à 10 contre 10 c'était déjà difficile à 11 contre 10 mais à 10 contre 10 c'était quasiment impossible justement le parcours en plus je l'ai noté parce que je voulais parler justement de la découverte de la LDC Real Madrid Bordeaux les poules également avec la FIO et tout Bayern Munich est-ce qu'il y a des choses que t'ont marqué en particulier sur ce parcours est-ce que tu veux revenir sur quelque chose ? Non on avait fait une magnifique campagne européenne et en plus vous savez l'ambition que 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 monsieur Olas Jean-Michel Olas c'est un des plus grands présidents qui voulaient la gagner du football français il voulait la gagner et je pense deux fois dans sa vie je pense il a eu aussi une fois la meilleure équipe d'Europe où il manquait un grand attaquant malheureusement Karim Benzema arrivait un peu plus tard c'est vrai un peu trop tard à mon goût et Sonny Anderson était déjà parti était vieillissant à cette période 2005 mais il avait l'équipe pour la gagner et je pense qu'il s'était fait voler je pense en Hollande contre le PSV il y avait pénalty sur Nylmar et puis il construit une équipe avant d'avoir le nouveau stade où il se permet de faire des folies sur la scène européenne sur les transferts et il se dit on va gagner cette ligue des champions donc on élimine le Real Madrid qui venait d'acheter Benzema Ronaldo Kaka et qui jouait cette finale chez lui la finale se joue à Madrid on les élimine et quand on élimine Madrid on dit on peut aller au bout même nous on se disait plus rien ne peut nous arriver en plus l'OL qui butait tout le temps en huitième et en quarte finale va jouer Bordeaux sort Bordeaux avec un arrêt du Gullioris légendaire et donc on va à Munich dans des circonstances atténuantes parce que je pense qu'il y avait un petit problème on doit se rendre en 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 petite forgonnette ouais je me rappelais plus c'était quoi qu'est-ce que c'était c'était un nuage un tempéry un truc comme ça c'était c'était un nuage c'est le volcan le volcan le volcan islandais ouais c'était c'était exactement ça donc on pouvait pas s'y rendre en avion donc on part l'avant veille en voiture j'avais oublié cette histoire du volcan c'était 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 difficile mais on avait accumulé beaucoup de de fatigue logique dû à la logistique qu'on avait mis en place pour s'y rendre les Lyon Munich ça doit être lourd c'était lourd c'était lourd mais ça s'était bien passé et puis on s'était entraîné la veille dans ce magnifique ça des prêts à en découdre avec cette équipe et puis bon on débute pas trop mal mais malheureusement ce fait de jeu a fait que voilà après c'était c'était plié qu'on a pas mal géré ce match match allé parce qu'on avait l'avantage de recevoir au retour mais il fallait bien négocier ce match allé c'était compliqué c'était bien il y avait qui pour toi dans l'équipe qui était vraiment très fort ou alors que tu aimais bien franchement il y avait que des bons joueurs je vous dis franchement il y avait deux équipes à l'entraînement il y avait que des internationaux il y avait que des internationaux cette équipe était bâtie pour être champion de France malheureusement encore une fois pour des problèmes entre le coach et certains cadres on n'a pas pu être champion parce que c'est des problèmes qu'on s'est causé nous-mêmes voilà j'allais en parler justement du championnat cette année c'est notamment l'année du 5-5 ouais un match spectaculaire sans doute l'un des plus grands si on doit citer dans les 30 dernières années bien sûr un gros match de Ligue 1 il est dans le top 5 et puis deux grandes équipes deux grandes équipes l'Olympique de Marseille avait aussi des très grands joueurs ils sont champions cette année ils sont champions cette année et nous 5-5 avec pas mal de rebondissements une belle ouais t'as gardé le souvenir de ça magnifique magnifique vraiment gerlant au feu l'égalisation à la fin de Pjanic le but de Sinegovou c'était magnifique avec bastante les buts de Brandao tout ça c'était beau vraiment c'était un grand un grand match de notre championnat gerlant en fusion ça partait dans tous les sens c'était magnifique c'était une belle soirée vraiment c'était une belle soirée en championnat justement Marseille prend le titre voilà donc c'était en 2010 j'ai noté des petits points entre la 20ème et la 38ème journée il n'y a qu'une seule défaite côté Aurel en revanche beaucoup de points perdus contre des plus petites équipes notamment des matchs nuls nuls contre Valenciennes nuls contre Toulouse nuls contre Boulogne ce titre tu estimes que c'est davantage l'OL qui le perd l'OM qui le gagne tu le vis comment toi ? non l'OM a mérité son titre bien sûr qui est amené par un Didier Deschamps qu'on ne présente plus c'est un joueur qui a gagné ce championnat qui a gagné la ligue des champions qui a ce truc en lui il sait gagner on ne lui apprend pas à gagner mais on avait pour moi la meilleure équipe avec cette expérience mais on n'a pas su que ce soit nous les joueurs aussi le coach Puel on n'a pas su voilà la mayonnaise elle n'a pas pris je ne vais pas dire que c'était la faute du coach parce que pour moi c'était un très bon coach ok et les joueurs aussi je pense qu'on aurait on aurait pu dû gérer cela autrement parce que ça a été nous aujourd'hui qu'on en parle des années après on a été pénalisé on aurait signé tout de suite pour avoir une ligne de plus plusieurs lignes parce que je pense que cette équipe était bâtie pour construire beaucoup d'autres choses qu'on a pu faire même si on a fait des belles choses on est allé en demi-finale de la ligue des champions mais on n'a pas assez gagné cette génération a gagné que la coupe de France 2012 et franchement c'est peu qu'on voit le potentiel de cette équipe qui avait des jeunes joueurs prometteurs comme Pjanic comme moi-même des joueurs confirmés comme Chris qui avait gagné énormément de titres qui étaient international brésilien Michel Bastos Lissandro c'était un attaquant énorme j'ai beaucoup appris vous aviez des bons rapports des très bons rapports franchement Litscha c'était une crème c'était quelqu'un qui n'était qui n'était pas trop bavard mais voilà un leader sur le terrain qui avait cette grinta naturelle et vraiment c'est une marque à l'OL j'ai beaucoup appris auprès de Litscha on n'avait pas beaucoup de différence d'écart mais c'est quelqu'un qui avait une forte expérience et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de sa personne justement à l'OL j'ai noté après cette période 2010 un peu dorée bon il se passe plusieurs choses Claude Puel part Rémi Gard arrive c'est une période un peu plus vache maigre niveau finance parce que le stade arrive donc du coup l'OL n'investit plus beaucoup malgré tout ça garde quand même quelques 3-4ème place au classement toi statistiquement ça passe bien t'as des saisons à 15 20 buts toutes compétitions confondues entre 2011 et 2014 c'était comment cette période entre l'arrivée des jeunes moins d'investissement quand même des places européennes comment tu dis ça ? mon regret à l'OL j'ai jamais été l'attaquant numéro 1 là tu parlais de la confiance voilà j'ai jamais reçu j'ai reçu de la confiance de l'amour mais jamais comme l'attaquant numéro 1 parce que quand je suis arrivé il y avait l'Icha et quand le projet il part on fait place maintenant au centre de formation on veut placer les joueurs de la casette et ça fait que j'ai jamais été cet attaquant où on dit on va construire une équipe autour de lui pour que Baffet soit notre fer de lance quand on voit j'ai joué 5 ans j'ai jamais été capitaine c'est un signe tu vois c'est un signe je regrette pas parce que j'ai passé des magnifiques soirées et des magnifiques années à Lyon j'étais fier de marquer 95 buts c'est d'ailleurs le club où t'as fait le plus d'hommages dans ta carte voilà mais quand on voit après j'ai été numéro 1 à Galatasaray j'ai été numéro 1 à Marseille j'ai été numéro 1 en Arabie Saoudite et ça quand tu joues avec la confiance quand t'es attaquant ça c'est bien passé on le voit aussi aujourd'hui avec la casette il était à Arsenal les gens ils disaient il est mort pour le football aujourd'hui il revient à l'OL et c'est un jeu et je suis content c'est important en tant qu'attaquant très fort encore hier oui oui on est voisin on est voisin donc je suis content vraiment c'est un joueur que j'ai vu arriver avec cette ambition cette exigence vis-à-vis de lui-même au quotidien et il a eu la chance de beaucoup apprendre auprès de nous de Licha de Jimmy Brion et de moi et aujourd'hui il fait une magnifique carrière je suis triste parce que je pense qu'il aurait mérité un peu plus de sélection en équipe de France mais j'espère que il part sur un doublé contre l'Allemagne sur cette fin d'année on pourra voir un Olympique de Lyonnais européen amené par un grand la casette t'as un discours qui me fait plaisir là non mais sincèrement sincèrement une petite coupe de France voilà une petite coupe de France pourquoi pas je souhaite que Saint-Etienne remonte en première division que l'Olympique lyonnais gagne la coupe de France que le PSG gagne la Ligue des champions et ça serait une belle année pour moi pour mes anciens clubs pour que l'Olympique lyonnais le Marseille aussi se qualifie pour l'Europa et ça serait bien parce que le football français il a besoin de titres on a beaucoup de belles équipes on voit le magnifique travail que fait aussi Brest ça montre que voilà notre championnat a des bons joueurs partout aujourd'hui quand je vois Lyon 8ème Marseille 7ème Rennes tout ça c'est des grands clubs des bonnes écuries mais on voit que des équipes comme Lens ils ne lâchent pas et c'est bien d'avoir un championnat disputé c'est beau d'avoir des positives vibes vraiment parce qu'ici on ne souhaite que la coupe de France le reste ça serait beau remontez santé on veut vous rejouer c'est marrant le reste force à vous en dehors de la vanne bien évidemment je voulais parler en la coupe de France donc c'est très intéressant l'année 2012 marque justement les premiers titres avec l'OL avec le trophée de champion le trophée des champions pardon et ensuite la coupe de France parle nous de cette coupe de France qui est le dernier titre ou en tout cas le dernier titre en date de l'OL avec justement cette finale contre Covid tout ce parcours et tout c'était cool enfin c'était cool de gagner un titre oui tu vas me dire oui mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi ? bah déjà c'était mon premier titre de ma carrière parce que t'as l'impression d'être maudit putain je viens je viens avec le meilleur le plus grand world de l'histoire et on n'arrive pas à gagner un titre toujours la seconde place t'as l'impression d'être toujours être le cocu tu vois et donc on gagne cette finale difficile face à un grand Kuvili c'était un club de national de CFA et qui avait fait un super parcours qui a fait un super parcours et qui vraiment qui nous a fait trembler on marque ce but qui nous libère mais c'est difficile et on est content parce que nous on est pris par l'enjeu on dit putain il va encore nous arriver quelque chose parce qu'on avait perdu où nous deux finales en route de la ligue contre Marseille contre Marseille notamment en 2013 et on se dit on va jamais y arriver mais voilà on gagne ce titre qui vient couronner ce succès j'ai la chance de voir finalement en et enfin défiler à l'hôtel de ville et supporter à une belle communion et tout ça et ouais voilà c'était beau un bon moment vraiment avec un moment de partage avec les supporters lyonnais en plus on avait vécu des moments difficiles où des fois le président il venait nous défendre parce qu'on avait reperdu le derby après tant d'années ou qu'on ne l'avait pas perdu on 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 n'avait pas gagné des fois des matchs à Arles Avignon où le où le président il venait tu vois c'était un peu le les supporters ils commençaient à manger leur pain noir ils commençaient à se rebeller c'était justifié parce qu'avec l'équipe qu'on avait c'était normal qu'ils attendent autre chose comme investissement et comme résultat ouais et voilà on n'arrivait pas cette mayonnaise elle n'arrivait pas à prendre et c'était difficile moi je voulais parler d'un petit match en particulier c'est un match qui a toujours beaucoup fait parler mais c'est un match qui t'a illustré le match contre Zagreb ouais ouais l'OL mal en point en poule de Ligue des Champions justement a besoin d'un miracle pour réussir à s'en sortir à savoir mettre un score face à Zagreb score qui sera mis avec notamment énormément de buts de ta part 4 buts si je dis pas de bêtises 4 buts dans un match de Ligue des Champions c'est un match qui a beaucoup fait parler toi tu l'as joué c'était un match fou raconte nous sincèrement je vous dis la vérité on était un peu frustré parce que le coach Rémi Gard il y croyait sans y croire ouais parce qu'il a changé toute l'équipe Licha il débute pas et tout ça nous on se regarde moi je dis aux joueurs on va se qualifier on va se qualifier mais personne n'y croit vraiment on va se qualifier ouais ouais personne n'y croit on y croit parce que l'Olympique Lyonnais a souvent fait des surprises en Coupe d'Europe tu sais quand quand tu portais ce maillot Lyonnais quand tu joues en Coupe d'Europe par exemple tu joues contre le Real Madrid m'importe qui tu veux mettre les Galatico on va gagner et tu sais ce club là des fois quand tu avais même pour président président Hollande tu sais que ce mec il va se passer quelque chose il a la chance il sait toucher les joueurs avec les mots il sait les récompenser il sait leur mettre face à leurs responsabilités il sait leur mettre la pression il sait les caresser dans le sens du poil quand on voit comment ça s'est passé avec Gourcuff tu vois ce que je veux dire c'était je vais pas dire que c'était un flop c'est pas à moi de le dire mais c'était pas une pas ce qui était voulu pas ce qui était voulu c'est aussi de notre faute aussi je reviendrai là dessus mais il a toujours protégé lui il protégeait toujours ses joueurs et l'institution je sais que dans d'autres clubs dans d'autres villes ils l'ont jamais aimé mais vraiment humainement c'est quelqu'un de top et lui quand tu joues pour lui s'il doit te dire quelque chose il te le dit en face et quand il sort il te protège ce n'est pas tous les présidents qui font ça il faisait toujours ça et lui il faisait toujours ça mais par contre voilà il m'est arrivé des fois que j'étais pas performant ou que je n'avais pas le comportement adéquat qu'on doit avoir dans son institution qu'il a fondé il me le disait il se privait pas et je pense que ça c'est important c'est important parce que chez lui rien et personne n'était plus grand que l'institution OL et il en a fait le plus grand projet pour moi c'est le plus grand club de France parce que c'est le seul qui a son stade c'est le seul qui a son centre d'entraînement il avait une vision que n'avaient pas les autres dirigeants à l'époque aujourd'hui on voit que Paris c'est une locomotive et on leur souhaite de gagner la Ligue des Champions c'est le club un des plus riches au monde avec une belle réussite mais ils n'ont pas leur stade ils viennent juste d'avoir leur centre d'entraînement et ce que l'OL avait préparé même si les Qataris sont arrivés en 2012-2013 mais on peut voir que l'Olympique Lyonnais a eu un président avec une vision et c'est une chance et ça me fait mal quand je vois qu'il a été chahuté ou qu'on doute du bien qu'il a pu faire à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui c'est une nouvelle ère sans rentrer dans les détails on leur souhaite aussi pour ce début de projet de faire aussi bien si ce n'est mieux et remporter cette Coupe de France ça ferait du bien ça ferait du bien en football français et ça relancerait ce beau projet qui est Lyon et donc du coup le match de Zagreb sur les buts que tu as marqués à ce match de Zagreb voilà on se dit on n'y croit pas on commence les premières minutes vous savez les croates ils savent jouer ils savent manier on leur dit oh là là vous êtes déjà éliminés mais on voit qu'ils ont un investissement total et il y a quelqu'un qui prend un petit carton jaune et puis deux minutes après je pense qu'il me fauche à moi et un deuxième carton jaune et quand il y a faute on court tous vers l'arbitre et quand il prend le rouge on comprend qu'on peut faire l'espoir et là et là je commence à crier parce que à l'époque quand tu joues à Lyon il y a une forte concurrence c'est à dire que si je joue au Zagreb je marque pas je peux pas prétendre de jouer le prochain match c'est la concurrence c'est le football de haut niveau donc là je commence à crier sur tout le monde Dabo Alice Issoco c'était quelqu'un Alice Issoco qui était un peu mou qui dormait un peu tout ça il fallait que secouait tu vois oh lui et Bako connait tu vois un joueur qui est capitaine courage qui fait sa carrière au courage qui se bat qui est dans le combat qui vient de Ligue 2 avec ses qualités et ses défauts mais il fallait le secouer allez Bako et tout ça et puis je pense qu'on était avec Gueda Fofana au milieu et tout ça et là Alice Issoco il centre et moi ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué il y a un ballon qui est à la ligne que je me jette ou pas elle allait rentrer oui mais comme je vous le disais tout à l'heure comme sur les pénaltis des attaquants rien quand tu marques là tu te dis tu marques tôt dans le but tu marques tôt dans le match là tu te dis ah ouais ça va être ma soirée donc je me jette alors que le ballon il était à 1m même pas 1m de la ligne 30cm rien que de pousser ce ballon je dis ah ouais ça va être ma soirée on joue à 10 contre 11 ça va être offensif et tout ça ça peut être mon jour j'ai 1-0 et puis là c'est parti je pense tout de suite après il y a Jimmy Briand qui marque et là on court on commence à comprendre qu'il va se passer l'exploit on revient au centre on fait un pressing de malade ils font une erreur parce que vous savez dans le football on apprend ça avec l'expérience suite à un but il faut toujours presser très vite parce que tu peux reprendre un but dans les 10 dans la minute dans les 5 minutes qui suit un but tu peux soit prendre un but soit remettre un but c'est prouvé c'est les stats qui font ça soit une équipe se relâche un peu l'autre a un momentum ou un versement et c'est pour ça que quand tu as de l'expérience et que tu comprends ça tu sais c'est pour ça dans toutes les équipes quand j'avais les jambes mes jambes de 20 ans ou de 30 ans quand je suis à Marseille chaque fois qu'il y avait un but en plus on s'était mis d'accord avec Garcia chaque fois qu'on marquait on repartait de plus belle il fallait faire dans les 2-3 minutes qui suivaient le but il fallait faire un grand pressing pour acculer acculer moi en tant que capitaine quand j'étais à Marseille ou leader sur le terrain à Galatasarac je faisais en sorte que tout le monde soit réveillé concentré je criais des fois j'exagérais mais voilà c'était important et donc moi j'ai cette stat je la connais et donc voilà après chaque but on pressait et puis la défense est paniquée on marquait on allait chercher le ballon dans les filets et je pense il y a eu une fois où il y a un joueur de Zagreb il me fait un clin d'oeil il me dit c'est bon tranquille il y a 4-0 je lui dis je vais rien entendre je prends le ballon on pose le ballon au centre et puis c'est reparti et on arrive à marquer je pense 7-1 et c'était une magnifique soirée en plus je marque un quadruplet qui est encore dans l'histoire du football français comme quoi voilà c'était une belle c'était une belle c'était une belle soirée européenne et vous sortez de poule et en plus voilà on n'y croyait pas trop et à la fin voilà c'était à la fin on fait une belle on saute tous dans les bras de l'autre on embrasse Rémi Garde c'était le génie tactique parce qu'il avait fait tourner et puis les joueurs s'étaient sentis concernés et c'est bien parce que quand tu es un entraîneur quand tu étais entraîneur de l'Olympique de Lyonnais de cette époque là où il y a deux équipes parce que c'était un effectif qui est construit pour l'Europe des fois c'est difficile de faire tourner son équipe et quand tu vois qu'en tant qu'entraîneur tous les joueurs adhèrent c'était une belle réussite donc bravo encore à Coach Garde d'avoir fait en plus Coach Garde et Coach Genesio des enfants qui avaient connu les premières soirées européennes de l'Olympique Lyonnais pour eux c'était une grande réussite putain vraiment quand on connait la suite du film où ça perd contre Nicosi ah ouais non non mais laisse tomber laisse tomber ça c'était une grande une grande déception c'était une grande déception l'OL a aussi quelques cadavres dans le tapis sous le tapis j'étais déçu et vraiment en plus j'avais pas débuté ce match contre Nicosi ce que je vous disais auparavant j'ai jamais eu la chance d'être numéro 1 ouais à l'Olympique Lyonnais donc voilà j'ai beaucoup appris j'ai passé des bonnes soirées mais aussi c'était des fois difficile notamment cette soirée à Nicosi où j'apprends que je débute pas je le vis mal je le vis très mal justement on va parler de ça maintenant parce qu'après on va dérouler le fil de ta carrière le but c'est pas de parler que de l'OL même si c'était forcément un gros morceau donc c'était important t'as voulu parler un peu de Gourcuf on va pas pouvoir le faire après parce que t'as voilà pour rejouer avec lui tu voulais dire quoi à son sujet bon vous savez c'est un peu de notre faute parce que suite à cette première année où comme tu l'as dit comme tu l'as évoqué récemment on joue contre les petits clubs on perd Boulogne Arles-Avignon Valenciennes on n'arrivait pas à faire du jeu donc on achète Gourcuf qui était le plus gros transfert à l'époque à Bordeaux pour nous faire jouer donc on lui met une pression énorme et lui il a rien demandé lui c'était quelqu'un un passionné de football qui était content à Bordeaux un club où il n'y a pas trop de pression et nous on vient on lui fait une célébration à l'époque il vient comme il faisait le Real Madrid le stade l'accueil il fait une série de jonglage une cérémonie pour sa signature qu'il méritait parce que c'était un des meilleurs joueurs français à son époque plus grosse signature de l'histoire ce n'est pas quelqu'un qui aime être sur les devants des projecteurs qui n'aime pas cette pression et on l'a starifié et lui ne demandait pas ça parce que c'était un joueur de collectif il n'y avait pas plus humble que lui plus modeste et donc il vivait mal un peu ce qu'on lui faisait en équipe de France parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui lui tombaient dessus qu'il lui n'avait pas choisi il ne savait pas comment extérioriser ça prendre la parole faire un interview dire ça c'est vrai dire ça c'est pas vrai on lui reprochait pas mal de choses notamment dans sa vie privée qui étaient fausses et donc voilà maintenant aujourd'hui on peut voir que même s'il a il a montré il a une vie de famille il a des enfants à l'époque il était célibataire le beau garçon donc on lui prêtait pas mal de choses extra sportives alors que lui il ne demandait rien il n'y avait pas plus humble et franchement pour revenir sur ça je vais encore dire des anecdotes des fois il me faisait mal au coeur parce qu'il en souffrait des fois il était tout seul parce qu'il n'avait pas de copine il n'y avait pas trop ses amis ils étaient en Bretagne des fois il était tout seul et donc Jimmy Brian on l'invitait chez lui ou des fois on allait boire un verre avec lui il en souffrait une fois il m'a appelé il est venu dans ma chambre il m'a demandé des conseils tout ça ça restait entre nous mais je voyais quelqu'un en souffrance et donc après il s'est renfermé un peu dans dans la préparation individuelle mentale donc quand on voyait on le voyait boquiner des choses dans la préparation mentale je pense que le football a évolué on a besoin et c'est bien c'est des choses qui existent et ça fait du bien à des joueurs mais lui il avait surtout besoin de se sentir aimé ouais et qu'on lui donne de l'amour et qu'on le laisse tranquille qu'on le protège de cette pression là mais nous ça nous a fait du bien enfin nous quand je dis l'équipe de donner cette pression là du jeu à Gourcuf ok mais il ne pouvait pas assumer ça tout seul donc pour jouer il faut créer un lien et il n'y a pas eu ça parce que il a été chaque semaine c'était un article sur lui sur sa vie privée ou sur son salaire qui était imposant et tout ça et que lui il n'avait rien demandé ouais donc vous ça vous faisait du bien que l'attention soit détournée sur lui bien sûr du coup elle n'était pas portée sur vous mais lui ça lui faisait du mal ça lui faisait du mal et je pense que on aurait voulu l'aider mais on ne pouvait pas et partager cette pression médiatique chaque semaine c'était dans la presse people tout ce qu'il faisait ça allait au delà du football chaque fois qu'on allait c'était Gourcuf et je ne vous passe pas les soirées quand on allait en Corse et tout ça avec les noms d'oiseaux et tout ce qui fusait c'était difficile pour lui humainement et c'est pour ça qu'il a arrêté une carrière tôt parce qu'il n'avait pas été aussi gâté par les blessures son corps il n'a pas supporté tout ça il me semble qu'il n'a même pas annoncé sa fin de carrière genre que ça a arrêté sans même qu'il en parle spécialement c'est dommage parce que c'était quel joueur ce que j'ai dit à l'entraînement il était vraiment c'était vraiment quelqu'un qui était doué et pour un collectif quand je te parlais de la génération 85-86 c'est quelqu'un que j'ai vu à Rennes et notamment il a gagné cette gambardée-là que j'avais perdue avec Saint-Etienne aussi après en demi-finale c'était quelqu'un qui savait faire jouer les autres c'était un maître à jouer tant fort tant faible un régal de l'avoir derrière soi mais malheureusement il n'a pas eu le rendement qu'on attendait de lui à Rennes et c'est pas que de sa faute parce que lui il avait rien demandé une magnifique personne les amis j'espère que vous passez un bon moment ça régale je tiens à rappeler que nous sommes en direct du Japon voilà donc il y a certaines personnes qui parlent dans le chat de mon petit claquet de chaussettes alors comme on est au Japon il faut enlever les baskets en bas j'ai une petite paire de claquettes des données on se met en condition je remercie Baffé de nous donner son temps et de venir discuter franchement ça régale un réel plaisir vraiment plaisir partagé je pense que dans le chat il kiffe aussi et je remercie également nos amis de Ici Japon qui nous permettent de faire ça chez eux voilà dédicace à eux dédicace à Tev Tev tu es un roi et toujours un plaisir de faire ça avec toi petit moment rapide tu quittes l'OL en 2014 pour aller justement à Swansea en première ligue Swansea déjà question bête Swansea c'est au Pays de Galles ouais c'est comment le Pays de Galles on l'entend pas de comparer de ce pays avant ça c'était difficile parce que j'avais eu des petits soucis avec l'Olympique lyonnais notamment avec le président parce qu'on doit construire le nouveau stade ouais on propose une prolongation qui est arrivée trop tard parce qu'entre temps Michel Bastos qui sont arrivés en même temps que moi Michel Bastos Hugo Loris Ederson beaucoup de joueurs prolongent et moi je ne prolonge pas et je ne sens pas cette reconnaissance comme je vous dis je n'ai jamais été ce numéro 1 donc cette prolongation elle n'arrive pas on me propose une prolongation qui n'est pas valorisante au même revenu ça se parie pas très longue en plus après oui après tant d'années où j'ai marqué début ou donc on ne me prolonge pas et moi après l'OL après avoir joué les les coupes d'Europe il y a des clubs qui me me veulent Swansea tout ça et pour moi je rêvais d'autres clubs parce que ce n'était pas dans mes projets je voulais aller dans d'autres clubs Rubin Kazan je ne voulais pas aller je pense qu'il était trop tôt pour prendre ce genre de destination Rubin Kazan parce que j'avais encore d'ambition d'aller en équipe de France parce que quand on parle là pourquoi je refuse d'aller à Swansea et à Rubin Kazan je suis encore international je sais que c'est mieux et c'est plus valorisant et c'est plus en termes de notoriété en termes de visibilité c'est mieux de jouer à Lyon que de jouer à Swansea ou à Rubin Kazan donc on me met de côté parce que je refuse de prolonger parce que ce n'est pas très valorisant mais je comprends encore une fois avec le recul le président parce qu'il veut rallonger mon contrat sans revalorisation je pense que je n'étais pas le même joueur que quand j'arrivais de Saint-Etienne sachant que j'avais fait des efforts ce n'était pas qu'une question financière j'avais fait des efforts pour venir pendant 5 ans je n'ai jamais demandé une revalorisation je pense que ça c'est quelque chose qui vient au mérite si le club estime que tu la mérites il vient il discute avec toi s'il ne discute pas tu ne dois pas aller et demander mais je devais respecter mon contrat et quand elle arrive un an avant je me dis ok je les écoute et je sens que c'est une prolongation juste parce qu'on ne veut pas que je parte libre c'est poussif voilà c'est poussif mais je comprends aussi le président parce que je pense qu'il doit construire un stade il ne veut pas que je parte libre et donc il y a Newcastle qui vient l'époque où il prenait beaucoup de français voilà donc je tombe d'accord avec eux et finalement ça ne se fait pas à eux de tomber d'accord avec l'Olympique Lyonnais et comme le président à l'époque il était dur en affaires finalement ça ne se fait pas l'accord est trouvé mais à condition que je revienne mes agents et moi sur le deal qui vous aviez trouvé au début trouvé et moi je ne me vois jamais jouer dans un club où les dirigeants ne sont pas de parole quand on se donne la main quand on se tape la main on dit ok peu importe ce n'est pas une question d'argent c'est une question de principe on ne revient pas dessus voilà moi je n'ai pas besoin de signer un contrat si je te tape la main comme je te l'ai fait à Lyon je te dis quand tu viens au Japon je ferai l'interview c'est vrai avec plaisir tu m'appelles je réponds et je viens et ça me fait plaisir je témoins il m'a FaceTime il était dans le vestiaire il a totalement donc c'est très important pour moi on m'a toujours dit la parole fait l'homme et donc les dirigeants de Newcastle étaient revenus sur leur parole en plus j'avais parlé avec le coach et tout ça tout était d'accord j'étais à la recherche d'un logement sur place et tout ça et quand ils sont revenus sur la parole j'ai dit que je n'irais pas jouer à Newcastle logique et donc je suis resté et le président l'a mal pris et il m'a mis en équipe réserve et donc j'ai joué mon rôle parce que je pense qu'un professionnel contrairement à ce que j'avais fait à Saint-Etienne auparavant il faut garder ses principes et c'est quelque chose que j'avais déjà vécu parce que je voulais un nouveau contrat et un respect qu'on ne m'avait pas donné à Saint-Etienne là à Lyon c'était le contraire c'était moi qui devais respecter mon contrat que tu es un joueur de l'Olympique si on te met en réserve tu dois aller et montrer l'exemple aux jeunes avec le sourire parce que j'avais appris comme je vous avais dit si c'était le cas je l'aurais fait je serais resté sur mes campés sur ma façon de penser ouais tes positions mais la forme aurait été différente là j'avais appris 5 ans après comme j'avais déjà remonté un bras de fer avec un club donc je suis allé en réserve et j'ai donné mon meilleur quand j'allais en réserve j'ai marqué des buts j'ai donné des conseils à des joueurs comme Nabil Fekir que j'ai découvert lors de mon séjour en CFA un précédent que j'ai vu et que j'ai eu un réel coup de foudre et tout ça je faisais des concours avec eux quand on faisait des séances de frappe qui va marquer et tout ça pour voir un peu les qualités de chacun et j'ai pu voir des très bons joueurs d'autres qui ont réussi à Lyon comme Tolisso Fekir ou d'autres mais aussi des joueurs comme Moutou Sami qui est à Nantes aujourd'hui d'autres qui sont à Auxerre Perrin Del Castillo et tout ça c'est des joueurs que j'ai vu au centre de formation à l'Olympique Lyonnais et aujourd'hui je suis très content de l'image que je leur ai donnée parce que j'ai été puni entre guillemets mais je devais aller là-bas avec le sourire et tout ça le temps que ça passe et puis encore une fois comme je vous le dis le grand président qui est Jean-Michel Aulas après l'élimination contre Real Sociedad il a compris que les futurs grands joueurs d'aujourd'hui comme La Cazette Lopez Gonallon tout ça et le Grenier avaient besoin d'être accompagnés par des joueurs d'expérience d'être encadrés et qui avaient connu l'Olympique Lyonnais qui jouait les demi-finals de Ligue des Champions et donc on a fait un rendez-vous on a parlé il a reconnu ses torts il lui a promis que j'allais respecter l'institution et la chance que me donnait l'Olympique Lyonnais de défendre ses couleurs et de 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 faire ce magnifique métier qui est le football donc j'ai montré l'exemple aux jeunes en allant jouer en faisant des 5-6 heures de bus pour aller jouer à Colmar et tout ça maintenant que tu me mets dans un avion pour dans des bonnes conditions pour aller jouer un match de première division je 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 ferai tout et voilà j'ai marqué 14 buts j'ai laissé l'Olympique Lyonnais européen ouais j'ai fait j'ai formé un magnifique tandem avec la casette ouais j'ai j'ai pris plaisir de voir grandir et éclore ces magnifiques joueurs et des hommes que que sont devenus parce que je pense que quand tu partages la vie d'un vestiaire il y a le footballeur que le grand public voit mais aussi on est des hommes on est des êtres humains avec tout ce que ça comporte les moments difficiles on est aussi sensible on a des problèmes comme tous les êtres humains que les êtres humains rencontrent et c'était un plaisir d'accompagner ces joueurs comme on m'avait accompagné lors de mes jeunes années et mon arrivée à Lyon franchement être en 2013 2014 avoir à ce moment là un peu moins de 10 ans de carrière et aller prendre le bus pour la Colmar après avoir connu des demi-finales de LDC je te jure faut le vouloir mais ça reste du football et quand on voit tout ce qui se passe dans la vie on a reconnu après avec le le Covid les gens qui ont des maladies vous savez on a un rôle social dans le football on voit tous tout le temps des fois des personnes à mobilité réduite ou des gens qui ont des problèmes des fois je me rappelle on était assis et puis il y avait un jeune enfant qui avait le cancer et il est supporter de Lyon ou de Saint-Etienne ou de Marseille et puis on l'accueille avec nous comme une famille parce que les supporters ils s'identifient à nous et et quand tu as vécu ça en tant que joueur et que tu as le recul tu te dis même 10 heures d'avion même de ne pas jouer c'est rien on n'a pas de problème on est en bonne santé on fait du football ça remet en perspective il ne faut jamais oublier le petit adolescent qui était content de voir Sonia Anderson ou de signer un autographe et de rêver d'épouser une carrière maintenant quand tu l'as peu importe le succès que tu as tu dois être exemplaire tu dois respecter le fait d'être footballeur te lever tous les matins et avoir le plaisir de vivre de ta passion il y a combien de personnes en France qui se lèvent et qui n'aiment pas ce qu'ils font mais qui le font pour sauver leur famille ou qui sont au chômage et qui ont des capacités énormes intellectuelles ou avec leurs mains ils ont un don et qui n'arrivent pas à trouver et nous on est on est on est on est on est très bien payé parce qu'on a fait des sacrifices on le mérite mais il y a aussi d'autres métiers qui ont beaucoup plus de mérite que nous et qui ne gagnent pas forcément la rémunération qui est la nôtre qui ne peuvent pas se permettre de se payer des vacances comme nous on peut se le permettre avec nos familles ou de découvrir d'autres pays comme aujourd'hui on est au Japon dans des bonnes conditions et qu'ils ont que pour plaisir de venir le week-end payer un abonnement à Saint-Etienne ou à Loël ou à Marseille regarder leur match en famille et ils veulent voir un baffé Gomis ou un autre sourire et donner le meilleur de soi-même parce que c'est un diversissement pour lui et un plaisir qui s'offre à sa famille et il paye une prestance il va aller acheter le maillot il va faire ça donc quand tu es joueur on doit tous avoir cela en tête et j'en parlais récemment avec le président de la ligue La Brune que je lui ai offert mes services parce que j'aimerais bien être là au service de la ligue après ma carrière aussi de véhiculer cette image du footballeur et de notre ligue parce qu'on a aussi un rôle et ça ce rôle là il doit être tenu par les anciens joueurs franchement superbe discours c'est un discours c'est sincère c'est mon vécu et franchement il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat je suis bien d'accord c'est pas la première fois que j'entends un discours comme ça mais c'est une des premières fois que j'ai l'impression que c'est pensé à 100% c'est important magnifique et c'est drôle parce que c'est là où je vois qu'on digresse et du coup le Pays de Galles parce qu'on partait de ça mais c'est magnifique pour être sincère avec tout le respect que j'ai pour le Pays de Galles et Swansea après Lyon c'est difficile donc un an après j'ai perdu l'équipe de France voilà je pense que Lyon a communiqué d'une certaine façon parce que quand t'as un bras de fer tous les coups sont permis et je pense que Lyon avait besoin d'argent et ont vendu Anthony Martial oui en disant en disant je le vends c'est un joueur prometteur parce que Buffet n'est pas parti je pense plutôt qu'avec tout le respect que j'ai pour Anthony qui était un super jeune joueur prometteur à cette époque là il ne pouvait pas assumer même si on comptait sur lui et il allait devenir un très grand joueur chose qu'il est devenu l'attaque de l'Olympique lyonnais on peut voir les stats qu'il avait quand il faisait ses rentrées il marquait des buts il était très talentueux mais Lacazette qui est devenu un très grand joueur déjà même à l'époque il n'a pas pu tenir à lui seul l'attaque de l'Olympique lyonnais on n'a pas pu qualifier parce que c'était qui jouait il y avait Lacazette Benzia et si on rajoutait Anthony Martial ça aurait fait trois jeunes du centre de formation ça aurait été une belle image c'était une belle image pour le centre de formation lyonnais qui est un des meilleurs au monde mais il y a un devoir et une obligation de résultat derrière et quand tu fais malheureusement jouer trop de jeunes qui n'ont pas encore cette expérience avec une obligation de résultat pour jouer les premiers rôles ça ça engrange des conséquences c'est cette élimination notamment à l'Olympique lyonnais contre la Real Sociedad qui a perdu à l'époque je pense c'était un match qui se jouait à 20 ou 30 millions d'euros et c'était pas évident le premier match qui te permet d'accéder à la poule à l'époque ça a permis au club de justifier le départ d'Anthony Martial c'est vrai qu'il avait besoin d'argent mais je pense pas que le fait d'avoir Anthony Martial dans le club aurait permis à l'Olympique lyonnais de terminer dans les cinq premiers ça aurait permis à éclore un autre joueur mais pas à l'époque mais c'est vrai que les supporters m'en ont voulu et ils m'en veulent je pense encore mais voilà moi après un an j'ai mouillé le maillot j'ai respecté j'ai marqué 14 buts on a été européens et puis je suis parti à Swansea un an après parce que je n'avais plus pour objectif après un an d'absence de jouer en équipe de France parce qu'après un an d'absence tu ne peux pas faire ton choix de carrière par rapport à une équipe de France les options sont limitées voilà donc j'ai eu Swansea et puis je suis parti là-bas c'est vrai que c'était une offre que j'avais refusée un an auparavant pour les raisons que je viens d'évoquer mais voilà pour découvrir un autre championnat qui était la première ligue c'est ce qui se faisait de mieux malheureusement cette expérience ne se passe pas comme je le veux parce que je venais pour remplacer Wilfried Bonny il n'est pas finalement parti oui ce que tu racontais je ne joue pas comme je n'ai pas le temps de jeu que je veux mais je découvre un autre championnat avec une autre intensité une autre exigence au quotidien c'est dur qui est plus dur qu'au niveau de l'intensité de l'investissement du professionnalisme qui demande autre chose que la ligue et moi j'étais dans mon cocon à Lyon parce que j'avais joué 10 ans à Saint-Etienne 5 ans à Lyon c'était une région que je connaissais j'avais mes habitudes avec mes cantines c'est intéressant ça avec tout ça donc j'étais un peu je me reposais comme je l'ai dit je me satisfais de marquer 10-15 buts voilà je suis un bon attaquant de l'Olympique lyonnais alors que je pense qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort c'est ce que j'ai fait à Swansea j'arrive en terre inconnue en première ligue on ne me connait pas je pensais que j'allais jouer j'étais international ils n'en ont rien à foutre parce que j'étais poli ils me mettent sur le banc je me dis mais bon moi tu dois nous prouver à nous et puis donc je ne joue pas pendant 6 mois je commence un peu à la suite du départ à Bonny je 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 commence à jouer mais il y a quelque chose de cassé parce que comme je vous dis je marche à la parole on m'a recruté en me promettant du temps de jeu en étant le numéro 1 chose que je n'avais jamais été à Lyon oui donc moi je vais à Swansea en me disant je veux choisir un club où je vais être le numéro 1 avec la confiance l'amour qu'on doit me donner on dit je ne dois pas me dire oui mais je ne sais pas si je vais être dans le groupe je ne sais pas si je vais débuter je suis quelqu'un de très émotionnel je marche à la confiance comme tous les grands attaquants et et donc je m'aperçois que je ne joue pas chose que je comprends parce que Bonny il n'est pas parti il a son crédit il sort d'une grande saison et puis il y a quelque chose qui se casse donc mais j'apprends de la première ligue je vois que les gens ils travaillent en salle de musculation ils ont un kiné un chef et tout ça donc après deux ans où je l'année d'après je marque une dizaine de bs aussi j'ai jeté début contre Arsenal notamment début contre Arsenal contre City contre Chelsea je fais des bonnes performances mais en dents de scie parce que je ne parle pas anglais et puis je n'ai pas cette communication je n'ai pas ce feeling avec 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 les dirigeants il y a un manque de continuité aussi il y a un manque de continuité mais je sens et puis il y a un entraîneur qui vient qui est Guidolin qui ne croit pas en moi voilà Guidolin il ne croit pas en moi il met des milieux à ma place devant il met Francesco Guidolin il met des autres joueurs à ma place je sens que je ne suis pas je ne suis pas la bienvenue l'année d'après il me met en réserve donc je continue à faire mon boulot mais je prépare mon transfert à l'OM 6h de quart pour aller au milieu de l'Angleterre cette fois parce que là-bas tu ne peux pas jouer quand tu es pro en réserve ok mais je m'entraîne à part on ne m'amène pas dans le groupe mais je me dis qu'après 2 ans où j'ai essayé que je n'ai pas ce feeling avec Sonsi mais j'ai beaucoup appris par rapport à l'exigence le quotidien d'aller au centre d'entraînement et de rester jusqu'au soir parce que là-bas les gens sont dévoués ils donnent du temps à leur métier ce que je ne faisais pas avant voilà j'ai terminé l'entraînement à Lyon je devais aller voir les copains aller manger avec eux j'avais ma petite vie parce que ça faisait 15 ans que j'étais là-bas et en fait non il faut consacrer du temps à son métier tu avais Michu aussi à l'époque dans l'effectif ouais ouais c'était non lui c'était avant moi c'était avant toi ? c'était avant moi c'était Bonny quelqu'un me l'a demandé dans le chat Michu c'était Bonny et puis après il avait recruté un attaquant il y avait Eder que j'ai fortement recommandé à Antonetti pour qu'il parte à Lille et il a fait une bonne saison à Lille il n'a pas fait qu'une bonne saison et puis il nous a marqué ce fameux but il nous a marqué ce fameux but qui nous a fait tant pleurer pour cette finale à domicile mais mais voilà Guidoly ne me fait pas confiance mais je comprends qu'il faut donner du temps à son métier il faut mettre le foot au milieu de sa vie et pas faire sa vie et se servir de l'écusson qui est l'Olympique ou la Saint-Etienne ou l'Olympique de Marseille pour faire sa vie tu dis non le foot il faut le mettre au milieu de sa vie et puis tu peux aller manger en ville avec des copains il est quand le match il est quand le match il est quand l'entraînement à quelle heure je termine non tu dois être au poids de forme tu ne peux pas te permettre ça qu'est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu bois tout ça c'était très important chose que je ne faisais pas donc après Sonci je décide de revenir à Marseille et mais j'ai compris je sais pourquoi je marque que 15 buts je sais pourquoi que je ne suis pas dans les petits papiers de l'équipe de France j'ai eu une grande discussion avec Didier Deschamps qui me fait aussi ce reproche une grande discussion qui reste entre nous mais qui ne m'a pas permis de retourner en équipe de France mais qui t'a marqué qui m'a permis de grandir de marquer des buts de toujours marquer 20-30 buts par saison et qui a changé ma vie et donc je rentre à Marseille et puis je mets tout ça en place un ostéo un kiné un chef j'investis on gagne bien notre vie puis je comprends qu'aussi il faut parler anglais parce que quand tu es dans un vestiaire il faut une vie sociale tu es en Angleterre tu ne peux pas aligner deux mots tu ne connais même pas les jours de la semaine c'est une honte c'est une honte ça manque d'intégration voilà et en plus tu sais quand tu es footballeur tu as beaucoup de temps pour toi tu t'entraînes 2-3 heures après il y a la récup le travail invisible la sieste peut-être après des petits compléments de travail mais tu peux te prendre des cours pour t'instruire pour parler une autre langue et tout ça je pense que les nouvelles générations le font très bien et les choses que je n'avais pas fait donc je ne peux pas avoir une vie sociale quand tu arrives en Angleterre tu ne parles pas tu ne peux pas échanger avec les cas tu ne peux pas dire à ton entraîneur j'aime évoluer comme ça je ne suis pas content aussi ou bien tes coéquipiers qui sont censés te donner les ballons tu dois échanger avec eux pour avoir cette sensibilité ce lien qui te lie être juste là de facto ça ne suffit pas c'était important chose que je ne comprends pas mais quand je rentre à Marseille je comprends tout ça tu vois et donc je mets tout ça en place le kiné la cellule qui est là autour de moi un assistant pour que ma vie ne soit que centrée sur mon boulot et l'Olympique de Marseille et tout ce qui est autour ce n'est pas mon problème tu aurais aimé avoir ça plus tôt dans ta carrière ? bien sûr avoir un préparateur physique un kiné tout ça oui je l'ai fait c'est ce qui a permis d'avoir cette longévité au plus haut niveau de marquer des débuts et c'est un investissement que je conseille aux jeunes joueurs parce que tu investis c'est un investissement ça a un coût mais tu vas gagner en performance tu vas gagner dans tes prochains contrats tu vas gagner en longévité tu vas gagner en performance c'est un investissement qui franchement ce n'est pas donné mais sur le long terme tu t'y retrouves et tu le gagnes donc si tous les joueurs les jeunes joueurs et les parents qui nous écoutent aujourd'hui je leur donnerais comme conseil d'organiser tout pour faire en sorte que votre fils soit dans les meilleures conditions que ce soit d'investir dans la récupération dans le travail invisible de faire attention au sommeil à son alimentation à faire du rap parce qu'aujourd'hui dans les clubs même si ce n'est pas bon il y a beaucoup de clubs qui vont grincer des dents un préparateur physique ou deux préparateurs physiques c'est difficile quand tu joues dans un petit club dans les petites structures de gérer un effectif de 25 joueurs parce que chaque joueur a ses caractéristiques et je pense de s'attacher les services de quelqu'un qui va travailler tes points forts et quelqu'un qui va essayer de t'améliorer par exemple moi j'étais quelqu'un qui n'allait pas vite donc il fallait gagner en explosivité en vivacité et ça change le joueur que je suis quand je vais un peu plus vite que je peux en retourner un peu plus vite faire attention à mon poids avec une diététicienne et tout ça ça change et je pense que quand j'ai compris ça je l'ai compris je pense aux alentours de 28-29 ans malheureusement un peu trop tard à mon groupe pour avoir une grande carrière en équipe de France mais ce déclic là est venu avec Didier Deschamps et puis ça m'a permis de revenir en Ligue 1 montrer les progrès malgré que je n'avais pas joué à Marseille de marquer 20 buts et de faire une grande carrière à l'international réussir à l'étranger qui était un de mes objectifs je kiffe ça et quand tu as parlé de jeunes joueurs alors en tant que Lyonnais ça va faire graisser certaines dents mais par exemple un Bradley Barcola il a montré que quand il est arrivé à Paris il a investi il a fait une salle de sport il a pris prépa physique et tout machin c'est typiquement quand tu as dit ça j'ai pensé à lui c'est important c'est important et puis on voit qu'il fait des grandes performances malheureusement je n'ai pas apprécié sa célébration devant le Cop Lyonnais mais qui ont dû la chauter ça montre aussi une grande carrière il va grandir il va je pense voir je pense qu'il faut le pardonner parce que c'est l'adrénaline quand tu es jeune tu as du mal à contrôler tes émotions mais c'est quelqu'un qui est important pour le futur du football français et nous en tant qu'ancien lyonnais ou lyonnais pour toi être fier d'avoir formé encore une fois un autre grand joueur qui monte cette école lyonnaise qui continue à performer au final à Marseille c'est la meilleure saison de ta carrière en club en tout cas en Ligue 1 avec 20 buts en championnat brassard de capitaine tu parlais un petit peu de là-bas t'en as parlé pas mal chez Colin donc justement c'était intéressant à écouter sur ce que tu as pu vivre là-bas le côté avec Rudi Garcia Franck Passy la saison c'était comment un petit peu c'est un retour pour moi aux sources à l'Olympique de Marseille le club qui a baigné mon enfance je venais avec beaucoup de crainte d'a priori parce que je n'étais jamais revenu dans cette région y vivre quotidiennement près de chez moi mais ça a été une agréable surprise j'ai vraiment pris du plaisir à défendre ces couleurs de l'Olympique de Marseille mais surtout de pouvoir vivre ces victoires avec mes proches avec mes proches voilà c'était la première fois parce que mes amis d'enfance et tout ça ils n'étaient pas forcément supporters de Lyon ou de Saint-Etienne ils étaient contents que ça se passe bien que je performe mais le fait de marquer pour l'Olympique de Marseille d'avoir cette responsabilité d'être le capitaine et enfin d'être l'attaquant numéro 1 l'humeur du peuple marseillais dépendait des performances de l'Olympique de Marseille mais surtout de la capacité à baffer à marquer des vues dans un petit OM ce qui n'était pas gagné donc il a fallu passer beaucoup de temps à la bonne mère en train de prier afin d'avoir la bénédiction et de travailler dur et d'appliquer les principes et les valeurs et le temps que je devais donner enfin à mon travail donc j'ai passé beaucoup de temps à la commanderie beaucoup de travail en vidéo et créer le lien une atmosphère être le leader avec les joueurs il y avait Thauvin qui sortait d'une saison difficile il y avait Maxime Lopez qui venait du centre de formation un peu il y a Lassana Djarra aussi qui m'a beaucoup aidé Henri Bendimo des joueurs d'expérience Steven Pelé mais j'étais le capitaine et je devais créer tout ça donc voilà Maxime Lopez je suis parti parler avec Rudi Garcia tu disais que tu avais laissé un mot pour lui parce que tu le trouvais fort parce que je le trouvais bon et je pensais qu'il avait le potentiel et il avait besoin d'amour de confiance chose que j'ai connue à Saint-Etienne quand j'étais le petit jeune qui sortait et qu'on ne voyait pas il fallait parler aussi à Boubacar Kamara qui était un jeune prometteur en plus il était d'origine sénégalaise donc je le chambrais un peu il y avait des joueurs comme Brice Samba qui à l'époque il ne jouait pas trop mais qui avait un fort potentiel il s'occupait un peu de l'ambiance du groupe et Effluent Thauvin qui était un coup de coeur pour moi parce qu'il était pétri de talent mais qui n'avait jamais réussi à vraiment réussir à Marseille quand t'es jeune c'est dur d'avoir cette constance surtout avec la pression et l'exigence que tu dois avoir à Marseille puis le premier passage du casse-là il fallait lui donner de l'amour de la responsabilité lui parler parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'échanger avec un joueur d'expérience donc voilà je lui ai parlé et j'avais fait un deal je lui ai dit que tu vas aller en équipe de France je te promets si tu es performant à tous tes matchs ne pense pas qu'à marquer tu as une faculté à éliminer à avoir ce bon pied gauche à centrer comme Waddle centré marqué enroulé tu ne peux pas te permettre de ne pas faire une saison avec des passes décisives avec des débuts donc on avait très peu de joueurs il y avait Cabela il y avait Alexandrini qui était un peu en difficulté avec des blessures il y avait Bounassar aussi qui devait trouver sa place dans le groupe mais je me suis appuyé sur Thauvin et je lui ai mis une carotte pour le faire avancer pas pour le faire avancer pour le motiver il lui montrait que quand on est un grand frère moi j'ai joué à une certaine époque où les grands frères c'était important par exemple à Saint-Etienne j'avais Eryta Yunga j'avais Papus Camara j'avais Vincent Ognon j'avais Carton c'était l'ancienne génération et j'avais fait Eryta Yunga que c'était les grands frères qui te tapaient quand il fallait mais qui savaient te récompenser quand c'était nécessaire quand c'était nécessaire ils savaient te donner le bon mot ils savaient par exemple des fois j'allais à Eryta Yunga il me prêtait sa voiture il m'amenait chez lui il mangeait avec sa femme il n'avait pas d'enfant à l'époque mais Papus Camara il m'amenait m'acheter il m'offrait des cadeaux avec des vêtements que je ne pouvais pas m'offrir à l'époque c'est mignon et pareil pour Feiduno on me comblait d'amour et je pense que ça s'est perdu dans les vestiaires c'est pour ça qu'aujourd'hui le grand frère il ne donne plus l'exemple il est plutôt ami avec les petits parce que c'est les générations qui font ça que de donner donc c'était important pour moi d'être dans les chances mais de garder ce recul qui est le grand frère tu tapes quand il faut mais tu récompenses quand il faut et donc je lui ai dit je te promets que si tu m'écoutes et que tu prends conscience de ton potentiel que tu écoutes le coach et que tu joues ton niveau ton jeu tu vas aller en équipe de France donc je me rappelle un jour on part à Clermont il me donne un ballon de 30-40 mètres et je mets une reprise de volée contre Clermont en Coupe de France et je sors et c'était je pense la 4-5ème passe décisive il avait déjà marqué 10 buts en championnat avec 6-7 passes décisives et je dis Thauvin il doit aller en équipe de France je commence à aller au front pour lui tu commences un style Thauvin il doit aller en équipe de France pour aussi lui qui derrière je lui dis t'as vu je me suis mouillé pour toi Thauvin il doit aller en équipe de France moi je suis sûr que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir sa place dans les 23 meilleurs français actuellement il n'y a pas photo et tout ça et ça lui a fait plaisir ça a été un déclic et je lui dis écoute moi tu vas marquer une quinzaine de buts et tu vas faire une passe décisive moi tu vas me faire marquer 20 buts on va qualifier l'OM pour une coupe d'Europe et après l'année d'après tu seras en équipe de France et moi je vais t'offrir une Rolex ça crédile et il ne croyait pas il ne croyait pas il ne croyait pas je lui dis je te promets que moi je t'offre une Rolex je ne m'appelle plus baffé si je ne t'offre pas une Rolex et donc contrat rempli ça se passe comme je l'avais imaginé mais par contre des fois je vais sortir une anecdote une, deux, trois fois il était reparti dans ses travers sur un match et il ne donnait pas la dernière passe pas à moi mais des fois il devait la donner à quelqu'un d'autre et moi quand je suis le capitaine et tout le monde avait compris que c'était mon petit chouchou et en plus il y a eu le retour de Payet c'est vrai qu'entre Payet et Thauvin il y a toujours eu une petite animosité donc je dois montrer que quand c'est aussi Thauvin je lui dis la vérité et donc je me fâche avec Thauvin et puis il a du caractère il a de la personnalité et il en faut donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends je lui dis oh tu ne me parles pas comme ça je l'enferme je l'amène dans un coin on s'enferme et là il pense que je vais me fâcher avec lui tout le monde pense arrêtez ils vont se battre et tout venez il faut rentrer et là je lui fais un gros câlin je lui dis je ne peux pas devant tous les autres te faire comme ça mais tu ne dois pas répondre on a une équipe et tout ce qui concerne l'équipe tu te dois de respecter les consignes de l'équipe et après tu mets tes qualités au service de l'équipe et après tu as ton talent et le talent il fera le reste et ça va venir mais ne force pas quand tu dois faire l'enroulé s'il y a quelqu'un fais la passe une ou deux fois on va te donner la prochaine fois l'espace et tu enroules respecte le jeu c'est pour ça que je t'ai engueulé je t'ai pas engueulé parce que tu ne m'as pas fait la passe c'est pas vrai c'était engueulé parce qu'on doit gagner notre but avant que moi je brille ou toi tu brilles c'est que l'OM soit européen et la lumière de l'OM va rejaillir surtout nous tous c'est toujours comme ça il y a un projet d'équipe d'abord et quand je le sers dans les bras les gens ils n'entendent plus rien ils pensent que on ressort je lui dis tu sors tu dis rien c'est réglé tu t'excuses vis-à-vis du groupe tu as compris excusez-moi les gars et demain le match d'après tu vas marquer donc on va jouer à Caen le match d'après et moi je ne marque pas et je suis fâché d'accord mais Thauvin il marque un triplé et moi je lui donne un caviar et donc on voit dans les images il vient il m'embrasse et je lui dis tu vois c'est ton tour et moi je n'ai pas marqué mais voilà c'est ça le football et c'est cette histoire qui fait qu'après il a compris l'année d'après il a marqué 25 buts et il a eu la carrière qu'il mérite et même aujourd'hui je pense qu'il c'est un joueur qui est sous-côté parce qu'il ferait du bien à pas mal de clubs en Ligue 1 oh que oui je le pense aussi d'ailleurs Thauvin un jour il était en stream et quelqu'un était venu parler des accords au livre il a dit qu'il serait ouvert avec plaisir en tout cas on passe un bon moment merci c'est un plaisir c'est un plaisir de passer un bon moment de parler de ce beau championnat qui est la France c'est qu'on ne voit pas le temps passer ça n'est plus de deux heures ah ouais oh là là désolé j'espère que je ne t'ai pas compris non pas de soucis quand on fait les choses on les fait bien et tu es venu jusqu'au Japon ça mérite qu'on ne bâcle pas le travail tu es excellent tu es excellent j'ai été recruté par l'ancienne direction avec la communication qui a été faite par le projet Marcours je peux comprendre entièrement qu'ils aspiraient à avoir un autre attaquant mais moi j'étais venu en mission pour relancer ma carrière c'est ce que m'a permis l'Olympique de Marseille je ne le remercierai jamais assez et puis quand je vous ai dit j'ai fait cette erreur auparavant à Saint-Etienne de ne pas partir au bon moment quand tu sens que tu n'es plus l'attaquant numéro 1 je suis parti à Galatasaray où j'ai découvert une ambiance magnifique j'ai reçu l'amour que je n'ai jamais reçu auparavant je voulais en parler avec ce folklore turc c'était magnifique avec tout ce que tout cela comporte et puis j'avais franchi la barre des 20 buts à Marseille j'ai franchi la barre des 30 à Galatasaray c'était la folie la Turquie ? c'était la folie vraiment d'être l'attaquant en plus vous savez j'ai eu la chance de jouer pour des clubs importants en France l'Olympique de Marseille est le plus populaire mais Lyon était le plus grand club des années 2000 Saint-Etienne était un club mythique avec une histoire du football français donc j'ai toujours baigné dans cette pression cet engouement dans les stades et de partir découvrir ça en Turquie c'était 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 c'est magique c'était comment le niveau du championnat turc d'après ce que tu as vécu ? pour être sincère c'est pour moi c'est en dessous du championnat de défense mais c'est un championnat avec vous savez tous les championnats que j'ai pu faire en Turquie en Arabie Saoudite aujourd'hui en Japon quand tu viens de n'importe quel championnat tu dois le respecter parce que chaque championnat a sa spécificité ça a été la même chose avec Messi on pensait qu'il allait rouler sur la Ligue 1 on a pu voir même s'il a respecté la Ligue 1 mais il y a des très bons joueurs avec différentes qualités qu'il peut trouver en Espagne et ça a été difficile pour lui et c'est pareil quand on va en Turquie il faut respecter maintenant en France on a eu cette formation que si tu es formé dans le système français tu peux t'adapter à tous les championnats on a une connaissance physique connaissance tactique des joueurs qui s'adaptent à tout profil de championnat et voilà je suis venu avec une ferme d'intermination avec mon équipe encore une fois qui était là j'ai créé une structure autour de moi et j'ai été venu avec la ferme intention de montrer à l'Olympique de Marseille qu'ils avaient fait une erreur de ne pas croire en moi et que je n'étais pas fini malgré ce que certains pouvaient penser la part des 30 ans dépassés et de remettre Galatasaray après avoir mis Marseille européen remettre Galatasaray à sa place qui doit être champion de Turquie et jouer la Ligue des champions Gaël il m'avait raconté des anecdotes justement sur les clubs turcs on entend souvent des anecdotes drôles concernant les clubs turcs pas forcément des trucs d'impayé ou quoi mais tu vois des anecdotes liées aux à côté au folklore aux choses qui peuvent se passer dans les clubs c'est vrai t'as eu des anecdotes t'as sorti de passage ? il y en a beaucoup il y en a trop il y en a trop quand tu évoques la Turquie c'est en fait les Turcs ils sont émotionnels et quand tu donnes quand tu donnes un ils te donnent deux et c'est réel tu vois tu pouvais voir des chats des chiens des enfants s'appelaient Gomis des gens faire des tresses des tatouages des voitures avec ma photo tu vois c'était c'est la Turquie quoi tu vois une fois j'ai été victime de racisme pendant un match le match d'après tout le stade de Galatassa était venu avec le masque de mon visage pour montrer que nous on est magnifique voilà belle réponse tu sais quoi c'est une des rares fois où j'ai perdu mes émotions sur un terrain je voilà ça ça avait pris le dessus sur le football j'arrivais plus à jouer tout un stade cri Gomis pendant tout le match et avec mon ton visage sincèrement j'arrivais pas à jouer je pense que j'ai même pas marqué ou j'ai marqué en fin de match sur un pénalty ou j'arrivais pas à jouer j'étais émotionnellement il m'avait gagné c'est fou et donc voilà c'est ce que j'ai vécu en Turquie et en Arabie Saoudite vraiment je le souhaite à tout footballeur de le vivre puis t'as pu gagner des titres aussi ça a permis de remplir un peu de palmarès j'ai attrapé ouais ouais voilà j'ai gagné beaucoup de titres j'ai marqué beaucoup de buts j'ai reçu beaucoup d'amour de marque d'affection et j'ai jamais été aussi heureux en Turquie et en Arabie Saoudite avec ma famille ma vie de famille vraiment parce que on s'est vraiment senti épanoui contrairement à ce que l'opinion publique pouvait dire de ces pays qui sont des pays musulmans vraiment j'ai vécu des très bons moments où je me suis senti en sécurité où j'ai reçu beaucoup d'amour et de jouer dans des clubs et des institutions où il y avait une pression parce que Galatasaray c'est comme Marseille c'est le club le plus aimé le plus populaire du pays Alilal c'est le Real Madrid de l'Asie c'est le club numéro un en Asie donc il y avait une pression énorme une exigence énorme au quotidien mais c'est vrai que quand tu viens du championnat de France comme je l'ai dit si tu es sérieux et que tu donnes le même investissement et la même passion pour ton métier tu risques d'être au-dessus dans ces championnats avec tout le respect que je dois avoir et au niveau de Galatasaray en personnalité marquante il y a qui ? Fatih Terim peut-être ? je vois quelqu'un qui m'a demandé Fatih Terim c'est le coach emblématique qui a fait l'histoire du football turc et notamment de Galatasaray en remportant la seule coupe d'Europe qu'un club turc a gagné et l'Arabie Saoudite la Turquie justement au niveau de la fin de carrière ça t'a permis justement de découvrir un peu autre chose de passer la fin de carrière pas tranquillement mais d'une manière comme tu voulais j'avais plus de pression à défendre les couleurs de Galatasaray ou de Halilal donc c'était loin d'être une partie de vacances ou une retraite dorée ou une destination exotique oh ok ça c'est un truc chose auquel je ne m'attendais pas vraiment c'était très difficile de défendre ces couleurs parce que l'amour qu'on te donne comment on te reçoit un accueil à Galatasaray j'ai reçu un accueil avec plus de 5-6 000 personnes à l'aéroport pour moi ça ça te met une pression tu tu vois dès l'aéroport c'est quand même fort ça te met une pression c'est un amour mais l'amour et l'attente l'attente elle est à la hauteur de l'amour qu'on te porte et justement en reparlant rapidement d'Arabie Saoudite du coup quand tu as vu récemment l'Arabie Saoudite investir dans le football sur le marché des transferts ramener du monde c'était la suite logique de ce que tu as connu ? c'était la suite logique parce qu'ils avaient commencé à investir je suis bien content d'avoir été le premier joueur à rejoindre l'Arabie Saoudite à l'époque beaucoup de personnes voyaient cela comme une destination exotique c'était le choix je ne vais pas le cacher parce que quand tu vas jouer en Arabie Saoudite je ne vais pas vous dire que je ne m'y retrouve pas financièrement bien sûr c'était un très gros contrat et important pour moi mais avant de penser au financier je pense qu'il faut mettre le football donc j'avais construit une carrière auparavant j'avais marqué une carrière réussie je le dis pour les jeunes joueurs et les joueurs aussi qui gèrent une carrière pour les agents c'est le football la famille et le financier et qu'après quand tu arrives plus tu construis ton nom et une fois que bon tu es international que tu as marqué des buts tu as fait maintenant ça va changer parce que le football en Arabie Saoudite change et ils vont acheter de plus en plus des plus jeunes il y a les finances et le football qui viennent avoir une place importante parce qu'une carrière ça se gère ça dure 15 ans et puis c'est important quand tu passes la barre des 30 ans 32 ans le financier et la famille c'est bien donc on essaie toujours de trouver une belle ville pour assurer la prêve pour assurer les enfants l'école tout ça Riyad c'était magnifique Istanbul c'était magnifique et les enfants ont pu étudier avoir des copains et je suis toujours j'ai pleuré je me suis posé beaucoup de questions quand je suis arrivé en Turquie et avec ma famille on a pleuré en repartant et on a pleuré en partant d'Istanbul pour arriver en Arabie Saoudite et on a pleuré quand on a quitté Riyad vous savez donc on est toujours agréablement surpris comme quoi et donc voilà donc c'était important d'allier ces trois ces trois ces trois football finance et famille et un petit mot parce que quelqu'un l'a demandé dans le chat tu avais quelle relation avec Icardi est-ce que tu étais avec lui à Galatasaray c'était trop bon très bonne très bonne relation surtout parce que quand Icardi arrive moi j'arrive un peu comme le le grand frère je suis déjà le grand frère du VCR Habi comme on dit en turc et je suis là pour jouer quelques minutes marquer quand Galatasaray est en difficulté pour apporter quelque chose et accompagner aider à ce qu'Icardi se sente bien vous savez dans le football moderne c'est important d'être l'attaquant numéro un moi je l'ai été à Galatasaray et c'est important que quand il y a un autre attaquant qui arrive et que tu as cet âge là et que tu n'as plus les gens pour être l'attaquant des grands clubs comme Galatasaray tu dois jouer ton rôle dans le vestiaire et donner à Icardi tout ce qu'il a besoin comme amour donc voilà c'était d'encadrer les jeunes quand il y avait ces petits problèmes que j'ai vécu quelqu'un qui ne donne pas la passe ou quelqu'un qui fait un peu des problèmes dans le groupe tu vas tu parles avec lui tu es le relais du coach en fait et après Icardi il avait besoin de recevoir cet amour qu'il n'a pas eu forcément au Paris Saint-Germain comme les Turcs sont des gens avec un grand cœur et émotionnel ils ont pu lui donner l'amour qu'il mérite et puis après le talent il fait la différence et on ne va pas apprendre à Icardi à marquer des buts ça c'est sûr à partir de quel âge tu as senti tes capacités physiques se dégrader c'est intéressant ça il y a beaucoup de joueurs qui témoignent que des fois en quelques mois arrivés 34, 35, 36 peu importe en quelques mois ils sentaient leur capacité vraiment se dégrader j'ai senti ça en quittant Alilal et en venant en Turquie parce que c'était un petit Galatasaray qui était en difficulté c'est ce que quelqu'un dit dans le chat parce que quand tu joues dans les équipes qui sont fortes et que tu domines et que tu passes ton temps dans la partie adverse et que tu dois moins courir juste faire les appels et avoir un bon donneur de ballon c'est plus facile tu récupères vite tu fais un petit pressing tu récupères vite on le voit moins mais quand je suis revenu à Galatasaray c'était une équipe pas comme celle que j'ai quittée l'année dernière qui a été champion ils s'étaient trompés dans le recrutement c'était des joueurs qui n'avaient pas les épaules pour jouer à Galatasaray donc on m'a amené un peu pour amener de la personnalité et du caractère mais je n'avais plus aussi mes jambes de 20 ans et puis après 4 ans passés en Arabie Saoudite dans un championnat qui a moins d'intensité il faut le reconnaître que les championnats en France ou en Turquie mais où j'ai beaucoup travaillé encore plus qu'ailleurs pour garder un niveau important donc je reviens à Galatasaray je joue je pense 15 ou 16 matchs je marque 9 buts mais c'était difficile pour moi parce que c'était nouveau j'ai quitté Galatasaray je faisais le pressing mais je m'occupais de tout ce qui était devant derrière moi j'avais des rocs à Alilal aussi on avait 70% de possession tu vois j'étais là pour être dans la surface et finir l'action à Marseille aussi j'avais Thauvin et tout ça j'avais Zembo Aguissa j'avais Payet j'avais et là à Galatasaray c'est difficile donc on a travaillé on a essayé de terminer le mieux possible la saison et puis on avait flirté parce qu'à un moment donné on était relégable on a terminé 12 ou 13ème c'était très bien en plus j'avais pu remarquer et après l'année d'après c'était le nouveau projet et je suis bien content d'avoir participé à ce projet là avoir quitté le club à la place où il doit être à cette première place avec une magnifique équipe j'ai pas trop j'ai pas trop joué mais j'ai marqué 10 buts dans la saison quand même j'ai répondu quand on a fait appel à moi et j'étais là pour accompagner être le relais le relais qu'un joueur d'expérience doit être et voir ses nombreux buts que Icardi Mertens accompagner ses jeunes comme Kerem comme Sacha Boué qui est parti à Bayern c'était important de l'accompagner lui donner l'amour un peu cette histoire avec Thauvin avec le même pari de la Rolex si tu pars dans un nouveau club donc Sacha si tu nous écoutes la prochaine fois qu'on se va la Rolex te sera remis c'était important comme je vous l'ai dit des jeunes de leur donner cet amour là magnifique le pari de la Rolex c'est beau actuellement tu termines tranquillement ta carrière au Japon tu nous en as parlé en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là tu disais que tu voulais finir en MLS au Japon au final tu es là donc tu es à Kawasaki Frontal c'est ce qui permet le cadre de cette interview et des accords au libre Japon merci à Baffey d'être là comment ça se passe pour l'instant je sais que tu n'as pas trop autant de jeux très bien très bien sur le plan familial sur l'expérience de vie encore une fois c'est la première fois où le football n'est pas au centre du sujet à mon âge si j'aurais voulu faire le football je serais revenu en France je serais resté en Turquie je suis venu ici pour vivre une expérience de vie en famille donc je suis venu sans mon équipe focus sur la famille et puis profiter du football Kawasaki c'était un bon club c'est le meilleur club du Japon ces 5 dernières années avec de nombreux titres mais je n'ai pas trop de temps de jeu je pense que voilà mon profil peut-être ne correspond pas trop à l'entraîneur ou je ne sais pas mais en tout cas je vis une expérience magnifique que ce soit sur le terrain parce que c'est un autre football j'apprends comme je vous ai dit le football toute bonne chose est une fin j'arrive plutôt sur la fin et c'était très important d'expérimenter cette expérience en Asie où je n'ai plus que ce regard de footballeur je dois aussi accompagner les joueurs il y a des jeunes joueurs qui jouent à ma place et il faut les donner des conseils et je ne suis jamais avare de conseils mais aussi je regarde parce que demain je peux être un dirigeant et faire appel à un joueur japonais je dois savoir comment pensent les joueurs japonais la culture tout ça et puis je m'épanouis dans cette grande mégalopole qui est Tokyo tu te régales à Tokyo là ? c'est magnifique c'est magnifique c'est un monde à part et c'est un réel plaisir et une chance encore une fois que le football me donne parce que quand on joue ou qu'on ne joue pas il faut se lever et savoir qu'on est un privilégié c'est pas que quand ça marche bien et qu'on marque 20 buts et qu'on est en état de grâce aussi quand ça ne va pas sportivement avoir conscience la chance qu'on a de se lever et de partir vivre de sa passion et prendre du plaisir sur le terrain c'est beau ça et à l'heure actuelle toi qui maintenant comme tu as dit arrive sur la fin t'as fait beaucoup de clubs t'as marqué beaucoup de buts t'es un attaquant qui aura une vingtaine d'années de carrière c'est quand même impressionnant c'est ma vingtième année qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses d'évolution du football pour les attaquants à l'heure actuelle il y a d'autres attaquants de certains premiers plans les Allende les Kylian qu'est-ce que tu penses on voit cette évolution aujourd'hui les attaquants sont plus complets il y a les stats il y a les datas le football a changé et puis voilà il faut défendre il faut attaquer c'est plus et les équipes dépendent moins d'un joueur on peut le voir le magnifique management que fait Luis Henrique au PSG il s'est permis de temps en temps de mettre Mbappé ou de le sortir à la mi-temps ou à la 60ème ce qui ne s'était jamais passé et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on voit le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions parce qu'il a managé et quand aussi Mbappé il était pas dans sa forme qui est la sienne habituellement le coach le sortait et je pense que comme c'est un très grand joueur si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement il a cet égo cette personnalité il revenait il répondait il mettait tout le monde d'accord et je pense que c'est le football il a changé sur ça c'est un collectif qui fait l'équipe et non une individualité comme c'était le cas auparavant un joueur pouvait se permettre certaines choses parce qu'il était le meilleur et l'équipe dépendait de lui on a connu même si j'étais pas dans le VCR mais un Olympique Lyonnais où chaque fois qu'il y avait une faute le joueur se jetait par terre parce qu'on savait que Joninho il pouvait changer le match et un coup franc en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions je peux te dire que 80% de chances que Joninho marque et l'Olympique Lyonnais auraient été champion d'Europe tu sais c'était un joueur qui pouvait te faire quelque chose ou si Benzema il serait arrivé à maturité avant l'Olympique Lyonnais aurait sûrement été champion d'Europe mais le football a changé et aujourd'hui on construit des effectifs où chacun fait 20-25 matchs afin qu'on compte sur les 25 et arriver en fin de saison en état de forme ou pas aller à la Mecque ou à Lourdes ou à Rome prier que notre attaquant se blesse pas non mais c'est vrai il y a souvent le débat justement football d'avant football de maintenant mais notamment par exemple sur l'évolution des niveaux individuels il y a certains qui vont dire qu'à l'heure actuelle certains joueurs vont être un peu moins créatifs après certains vont dire qu'à l'heure actuelle je suis d'accord qu'avant il y avait beaucoup plus de créativité des joueurs et la Ligue 1 par exemple pour parler de la Ligue 1 c'est le championnat que je connais plus il y avait beaucoup plus de maturité on connaissait les joueurs par exemple tu allais à je ne sais pas tu allais à à Sochaux ou à Rennes ou à Marseille tu avais Niang tu avais Sissé tu avais Pagis tu avais Maolida que des joueurs confirmés aujourd'hui on donne la chance il y a un joueur confirmé et puis après derrière il y a plus de jeunes les défenseurs pareil et ce qui fait que je pense que c'est plus intense ça va plus vite qu'avant mais il y a beaucoup plus d'erreurs moins de vices d'expérience chez les joueurs moins de métiers mais c'est le football c'est l'évolution il faut vivre avec son temps aujourd'hui ça va beaucoup plus vite en tant qu'ancien je ne serai jamais un ancien qui dénigre qui est nostalgique qui parle du passé non c'est la suite logique on a un vivier énorme en France et qu'il faut continuer à exploiter avec des joueurs des pépites et on doit continuer à sortir des pépites et embellir notre beau championnat qui n'est pas forcément valorisé et regardé à sa juste valeur mais on peut voir qu'aujourd'hui le PSG il vient d'être champion mais on connaissait le champion d'Italie bien avant on connaissait le champion d'Allemagne bien avant et puis ça fait bien longtemps qu'on connait le champion d'Espagne donc voilà ça montre que notre championnat il est discuté on arrive avec le PSG en demi-finale de Ligue des Champions sans Messi sans Neymar ça montre qu'on a on a on a on a on a du talent on voit aussi l'Olympique de Marseille qui est en demi-finale et qui a du mal dans notre dans notre dans notre championnat donc c'est on voit aussi le 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 Bayern de Munich avec les nombreux français qu'on a formé on voit le Real de Madrid avec les nombreux joueurs qu'on a formé en demi-finale donc il faut être fier d'être d'être français il faut valoriser notre formation et notre championnat de France magnifique 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 bah écoute sur ces quelques mots on arrive à la fin ouais merci beaucoup c'était un plaisir c'était un plaisir d'échanger avec toi en toute sincérité j'essaie d'être le plus franc possible t'as été excellent le plus honnête avec les anecdotes et les choses donc voilà c'était un plaisir et content d'avoir pu répondre aux questions du public français c'est vrai que j'ai quitté la France depuis pas mal de temps mais un réel plaisir et j'espère que bientôt je serai de retour en France on te le souhaite et on pourra échanger et se croiser sur les sourds et en dehors des terrains hâte de voir dans quel rôle ça va être en espérant que tes études se passent bien bien sûr bien sûr j'espère reprendre du service en France ou ailleurs très prochainement on a hâte de te retrouver en tout cas ça me fait extrêmement plaisir merci Baffet qui a joué le jeu merci à vous d'avoir suivi tu vois le chat regarde sur le côté ils sont en feu ils ont kiffé plus de 4500 pas entraîneur pas entraîneur j'ai vu entraîneur un jour pas entraîneur il a dit dirigeant il a dit dirigeant il est en train de prendre des cours pour ça pour ceux qui n'étaient pas là pendant le début d'émission mais en tout cas merci énormément j'espère que ça vous a plu merci à tous ceux qui ont permis que cette émission se réalise que ce soit Baffet que ce soit également son fils qui a validé le passage je tiens à le dire merci au petit John énorme dédicace au petit qui a dit ouais tu peux y aller et tout donc ça régale merci bien évidemment aux équipes techniques et à ici Japon qui nous prêtent leurs locaux gracieusement pour faire ces émissions et vraiment grand kiff de faire ça pour ceux qui arrivent à la fin c'était une interview fleuve que vous pourrez retrouver bien évidemment sur les réseaux avec tout ce que ça comporte de clip et de rediffusion Zakolib c'est terminé pour aujourd'hui mais ce n'est pas fini car aujourd'hui il y a bien évidemment le vlog 4 Japon et demain on se retrouve pour une nouvelle émission avec Baki donc on passera au MMA ce qui est également très intéressant ce sera à 17h donc félicitations à lui c'est vrai il est au Japon en plus donc c'est très cool aussi je vous ferai l'annonce officielle sur Twitter dans l'après-midi je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine les amis ciao ciao